Salut à tous et bienvenue pour du pioupiou il va y avoir beaucoup de pioupiou alors est ce qu'il y a des tactiques dans l'espace en plus du pioupiou alors oui déjà salut à tous salut savatesse et glottons salut encore une fois robot michel sectaire tellement non de salut et louis j'ai vu que tu étais dans le chat salut loupous je suis content de faire ce stream déjà parce que pour une fois je ne je ne stream pas un jeu qui est sorti à peu près cinq ans après ma naissance et ensuite parce que je suis pas je me mets à votre place et c'est très émouvant pour moi j'aurais très envie si j'avais pas encore joué à star wars squadron étant un grand grand fan des swing taille fighter et son gallier en ces compagnies de savoir s'il est bien et si c'est un digne successeur de x-wing alors l'ami de la campagne principale dure je crois 12 missions j'ai j'en suis fini la dixième notamment j'ai presque fini j'ai pas encore essayé de multi je vais l'essayer ce soir je vous situe un peu là où je me trouve et donc je peux déjà répondre à cette question et je sais ce que vaut le jeu la question c'est est ce que je spoil le stream en vous le disant maintenant ou pour ceux et celles d'entre vous qui n'y ont pas encore joué parce qu'il est sorti ou est ce que on découvre ça ensemble mais ce que 15 missions il ya d'accord ok bon alors je je spoil ok je spoil c'est un échantillon du nouveau x-wing voilà c'est dire que vraiment en termes de bon on parle pas on parlera peut-être de la qualité d'écriture du scénario mais ça c'est encore une chose mais le qui est un peu désastreuse mais le en termes de gameplay même si on ne va pas être d'accord là dessus on en parlera pendant le stream je pense que c'est vraiment le digne successeur des x-wing malgré quelques merdes des contraintes un peu limité à à celles bas aux jeux modernes et à ce qui est ce que peut éditer se permettre d'éditer électronique arts mais il ya vraiment vraiment très très bonne chose c'est pas du tout uniquement un jeu d'arcade bébête même s'il y a une dimension arcade mais on avait déjà une rue x-wing x-wing c'était pas c'était pas d'essai ce soir là faut pas exagérer et est donc vraiment c'est un digne successeur de x-wing mais c'est un échantillon d'un digne successeur de x-wing parce que les missions sont peu nombreuses déjà les missions il ya 15 missions donc on me dit qui dure aller il ya un achievement dans chaque mission si vous la finissez en moins d'un quart d'heure en gros et quand vous la faites pour la première fois vous la ferez en 25 minutes donc faites le calcul c'est vite fini les missions se ressemblent un peu les c'est souvent assez scripté il ya un mode multi alors je n'ai pas encore essayé encore une fois j'ai juste fait le tuto mais qui repose quand même sur deux modes de jeu un mode team death match bébête et un mode attaque de flotte qui est toujours un peu pareil où en gros chacun doit détruire le croiseur calamari enfin pseudo calamari ou le star destroyer en face donc toujours un peu la même chose donc ouais alors c'est un peu c'est un échantillon de ce qui aurait pu être vraiment le nouveau x-wing mais bon j'ai envie de dire j'ai envie d'encourager electronic arts quand même parce que c'est courageux mine de rien de sortir un jeu qui est pas complètement arcade avec une assez bonne dimension simulation on va le voir quand même simulation light il ya pas mal de bonnes idées et on va voir au niveau du gameplay comment ça marche de ça on va refaire le début de la campagne j'espère qu'ils ont prévu de développer par la suite sur beaucoup de choses près que j'espère vraiment je suis très emmerdé dans mon éthique journalistique parce que d'un côté j'ai envie de vous dire ouais c'est quand même un peu limité bon ça coûte que 40 balles mais c'est quand même un peu limité je pense que c'est un jeu même le multi on s'en a vite fait le tour même s'ils vont sûrement nous bombarder de dlc par la suite mais de l'autre j'ai envie qu'ils vendent parce que j'ai envie de trouver electronic arts qu'on peut faire du star wars un peu plus exigeant que battlefront qui est vraiment un jeu ultra grand public quoi voilà avec quoi est ce que j'y joue j'y joue avec un tm 16000 de de frost master qui est un joystick alors il est compatible au tasse j'ai pas branché le tasque ça me fait chier et que voilà c'est pas non plus un simulateur il ya c'est pas vital d'avoir un tasse mais on peut y jouer avec un tasse donc si vous avez un tasse que vous avez acheté par exemple pour flight sim vous pouvez l'utiliser et notamment les hôtes à se bas orienter simulation militaire c'est pas mal parce que c'est un jeu qu'il ya pas mal de boutons c'est pas au point de x-wing mais il ya quand même pas mal de boutons pour avoir les cibles les plus proches regarder derrière vous etc faut regarder derrière vous avoir le cible qui vous attaque derrière etc gestion des boucliers des systèmes et compagnie donc du coup avoir plein de boutons c'est pas mal eh ben on va le on va le lancer et alors oui je crois alors j'ai pas regardé en détail encore leur plan de développement mais je crois qu'il ya way de babou ni est vraiment une dimension gamme de service ils veulent le pousser et d'un point de vue commercial j'ai envie de dire c'est pas si con parce que c'est quand même un jeu encore une fois qui est malgré tout assez audacieux d'un point de vue enfin commercial c'est pas un jeu tout c'est pas et se combattre quoi c'est un jeu qui demande quand même un peu de ce qu'il est de l'entraînement et d'apprentissage donc du coup je comprends qu'ils aient voulu lancer un truc de base à une plateforme de base à 40 balles et après s'ils vont greffer des dlc en plus par dessus merci je me suis fait des us peut-on parler du flight simulator de fls et on va le lancer et on va commencer la campagne alors attend je vais pas restarter parce qu'il ya pas moyen où j'en fasse tout on va commencer la première mission alors donc la campagne alterne entre les points de vue des rebelles enfin de la nouvelle république ça commence avec un flashback juste après la bataille d'endor et donc pardon juste après la bataille de juste après la destruction d'alderand et après il ya un flash forward une fois que le prologue est passé et ça se passe juste après la bataille d'endor avec des des restes de l'empire qui essaie de se coordonner face à la nouvelle république et donc la campagne alterne entre le point de vue de l'empire et le point de vue à mer faut que je mette sous titres en français je pense bon après pour la qualité du scénario en gros le scénario d'accord il a même zappé l'intro ok donc voilà alors il ya alors c'est bourré ce qui est très drôle c'est que c'est bourré de fans service mais pas de fans service star wars comme on aurait pu s'y attendre enfin évidemment aussi mais surtout de fans service à destination des fans de x-wing donc par exemple on ne voit pas trop que c'est la première mais on peut on peut explorer l'avant pas se déplacer dans les hangars parce que le jeu est pensé pour la vr pareil la vr je vais essayer demain donc j'ai pas encore essayé en vr il paraît que c'est bien mais donc on peut regarder les hangars on peut examiner son vaisseau vous verrez après pendant les briefings il ya vraiment des salles de briefing où on peut poser des questions aux gens enfin comme dans i fighter un peu donc c'est vraiment comme à l'époque et surtout quand la mission commence vous allez voir le premier vaisseau qu'on va voir c'est le freighter savez espèce de truc avec les deux bars sur les côtés là et qui est vraiment un dommage que c'est un peu le vaisseau emblématique de x-wing comme celui qu'on voyait dans les premières missions qu'il n'apparaît pas dans les films et tout donc c'est très très rigolé et et c'est vraiment c'est alors moi j'ai pas vu trop de ballon moi j'en ai pas eu bien sûr peut-être joystick et alors alors il ya une option pour avoir des marqueurs que je vous demande de désactiver tout de suite parce que ça nique tout l'intérêt du jeu et quand vous coupez ça tout se passe avec les ordinateurs de bord comme dans x-wing à l'époque où on avait et du coup on doit vraiment se reposer il ya sur un e de diegétique qui est à l'intérieur du jeu et ça c'est vraiment génial surtout que et c'est là qu'on voit que la la fidélité du jeu et bon là c'est vraiment le tuto tuto mais c'est bien comme ça vous pourrez voir les graphismes tranquille et la fidélité graphique apporte vraiment quelque chose parce que mine de rien d'or x-wing ou tie fighter quelque part c'était presque trop trop réussi les graphismes alors que là les graphismes sont du cockpit sont vraiment vraiment rétro futuriste et on a vraiment l'impression de traquer les cibles sur un oscilloscope quoi et c'est très très classe c'est très très classe c'est baisser un peu le son et oui c'est très très bien c'est vraiment très 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 bon voilà c'est rien j'aurais peut-être pas eu pas d'une j'ai oublié que la première mission c'était vraiment j'apprends à voler quoi moi comme ça vous voyez là comme ça ressemble l'effet de vitesse est extrêmement bien rendu l'effet d'échelle aussi mais ça rame un peu ça rame pas normalement je pense que ça vient du stream et on voit vraiment vraiment l'effet d'échelle quand on passe à côté d'un vaisseau est largement l'effet de vitesse est très réussi et l'accélération d'accélération est incroyable quelque part elle est même plus réussie dans une swing parce que par la physique complètement pété c'est pas du tout réaliste mais l'impression qu'on a de vraiment avoir un vaisseau extrêmement puissant qui est capable d'accélérer très vite et freiner aussi vite quasiment qu'il y avait des rétrofusées c'est extrêmement agréable ça donne vraiment l'impression d'être de piloter quelque chose de fin d'un appareil de science fiction là par exemple je freine tac ça s'arrête nette quoi et c'est et c'est très 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 agréable il y avait une décélération qui était peut-être plus réaliste réaliste avec une horde de guillemets mais qui enlevait un peu cet effet justement quand on suit un vaisseau par exemple pour hop là je vais aller trop vite vers lui là je dis merde je rentrais dedans je freine d'un coup et immédiatement je sais lui qui reprend l'avantage et c'est très très agréable notamment pendant les dog fight quand on essaye de rester derrière dans les six heures d'un appareil ennemi ah oui toujours au niveau des vies de la vitesse vous souvenez peut-être dans la vitesse parce que vous étiez au deux tiers de la vitesse il était plus maniable donc c'était l'idéal pour les dog fight là maintenant c'est la moitié vous avez même un indicateur visuel vous le voyez sur le hud là par contre je suis à la moitié vous voyez qu'il y a une barre un peu plus longue sur le curseur de vitesse là et et c'est et il y a même un petit bip que vous entendez quand vous êtes dans cette zone donc comme ça si vous décélérez sans regarder l'écran vous savez que vous êtes vous êtes dans la bonne zone au niveau de maniabilité enfin sans regarder l'écran en gardant les yeux fixés sur votre sur votre site et il n'y a pas de traquier non alors qu'il y a de la vr tout c'est un peu dommage voir pas dans un tie fighter c'est pas trop gênant vu que c'est une boule de façon mais pour les appareils qui ont une bonne visibilité comme un wing par exemple qui a vraiment un cockpit bulle comme un f16 c'est un peu dommage de ne pas pouvoir avoir un traquier et les ombres dans cockpit sont très très bien fait et là c'est bien fait on a un tie fighter donc pour l'hyper espace il va falloir s'accrocher au truc en dessous parce qu'il n'y a pas de d'hyper espace dans il n'y a pas de 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 module hyper espace sur un tie fighter sauf sur le tie advance de notre chef d'escadron et donc là on recherche quand on vous fait le briefing on recherche un convoi de de réfugiés qui sont échappés d'aldoran juste avant sa destruction non j'ai pas de casque vr ici il est à goût réquisitionne tous les casques vr de la redac je dénonce et les apporte chez lui du coup il va voilà le freighter dans ce qui parlait et donc il va falloir aller le il aura porté à la redac demain pour que l'essaye donc je gérerai la redac demain pour l'essayer ont avec un de plus et apparemment c'est super bien tout le monde a dit que c'était et la gestion de l'énergie en effet est différente entre les tailles et la nouvelle république et ça c'est très chouette donc le jeu est beau voilà c'est comme magnifique le jeu est quand même est beaucoup plus dur je trouve quand on joue avec l'empire qu'avec le avec alliance rebelle parce qu'on n'a pas de bouclier et les boucliers ça aide même si les tailles sont beaucoup plus résistants qu'ils le sont dans l'exprimer là vous pourrez en caisser un paquet de lasers avant de crever et en plus vous pouvez vous préparer en vol donc c'est pas comme dans taille fighter ou un laser c'est la merde de laser c'est fini mais quand même c'est mine de rien faut quand même être très très prudent quand on n'a pas de donc vous voyez mon objectif est de suivre mon chef d'escadron et donc il est c'est le point que je vois sur le sensor là qui est à droite à gauche dans mon cockpit et donc je dois mettre ce point au milieu voilà je me repose uniquement sur les instruments de bord si jamais je vais ailleurs pour le retrouver voilà je peux me reposer que là dessus quand j'ai pas de marqueur et ça c'est quand même très très agréable particulièrement avec les appareils de l'alliance qui ont un look vraiment qui ont un look vraiment old school quoi vraiment rétro futuriste c'est très très agréable ouais alors ça aurait été bien d'avoir des checklists des choses comme ça j'arrête pas mais après il n'y en avait pas dans X-Wing non plus quoi X-Wing ça n'a jamais été un vrai simulateur comme DCS World déjà je suis content d'avoir quelque chose qui ressemble un peu à X-Wing je peux pas lui demander alors aussi référence aussi sans doute à la première mission de TIE Fighter notre première mission c'est de scanner des freighters qui était aussi la première mission de TIE Fighter si vous vous souvenez où pareil on était dans un TIE et on devait on devait scanner des freighters à la recherche de contrebandes je crois ou même non de réfugiés de HOT je crois donc c'était quand même déjà un peu la même mission on va faire ce que j'adorais faire dans X-Wing ça alors où est-ce qu'il y a des trucs que je dois scanner il y a vraiment souvent des structures énormes et donc c'est très très agréable d'avoir ils ont réussi un peu à peupler l'espace Ah ça donne très très envie mais vraiment encore une fois il y a des limites on va aller voir ensemble là où il y a la barre scanning qui progresse donc quand je m'approche d'un vaisseau je vois le contenu du cargo c'est vraiment la première mission de TIE Fighter mais le suivant il est là mais c'est vraiment bien franchement je suis je m'attendais pas quelque chose aussi bien c'est pas pour dire que c'est un chef d'oeuvre ou que c'est un vraiment un grand grand merde c'est pas le bon c'est pas c'est un grand 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 jeu mais et on peut il ce qui marche c'est qu'on retrouve des mécanismes qu'on avait dans un peu cheap qu'on pouvait faire dans le TIE Fighter ou dans X-Wing par exemple s'arrêter complètement ce qui est complètement pas du tout cinématographique mais parfois c'est plus simple de s'arrêter pour décrire une cible par exemple comme on le faisait déjà oh putain comment le faisait déjà dans 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 TIE Fighter ou dans X-Wing ah voilà il y a des celles qui apparaissent donc moi j'ai un poids rouge sur mon sainte sœur exactement comme dans comme dans oui c'est un transport rebelle exactement comme dans TIE Fighter il s'est pris ainsi sur gamecult ça va confirmer la règle éternelle qui veut que car c'est mettre un point de plus que gamecult qui est une sorte de règle non écrite mais qui se vérifie quasiment tout le temps parce que l'énergie vers les lasers par ça on en parlera un peu je répose que c'est compliqué à expliquer il débarque oui on va savoir ce qu'il y a dedans c'est bon ? c'est bon ? ouais donc ouais pour faire le tour des cibles pareil on peut faire le tour des cibles et on peut avoir visé la cible la plus proche on peut donner des ordres aux équipiers à la merde c'est encore désactivé comme c'est le tuto mais comme avant on peut dire attaquer cette cible ignorer cette cible blablabla c'est vraiment très très proche de en termes de possibilités il y a même certaines possibilités tactiques qui dépassent un peu celles de celles qui avaient dans TIE Fighter ou X-Wing à l'époque même si d'un point de vue tactique le jeu est quand même moins riche pour une raison un peu compliquée à expliquer ça vient de la façon dont on fait les missions en fait c'est à dire que dans on a toujours cette espèce de dilemme qu'on avait souvent dans X-Wing ou TIE Fighter de dire est-ce que je sauve ma peau ou est-ce que je protège l'objectif par exemple est-ce que je suis en reste que je dois en priorité dégommer les mecs que j'ai derrière moi qui risque de me tuer si je les tue pas ou est-ce que je dois détruire les mecs qui attaquent le vaisseau que je dois protéger qui risque de le détruire avant avant de m'avoir détruit moi si je ne les détruit pas mais c'est quand même plus découpé qu'à l'époque c'est à dire qu'il y a vraiment une vague claire de vaisseaux qui va attaquer c'est très c'est très subtil la différence et elle montre un peu la différence qui est dans l'évolution dans le jeu vidéo entre temps je vous ferai peut-être un petit briefing sur la façon dont le rechargement d'énergie fonctionne à la fois pareil que dans pareil que dans le TIE Fighter et les X-Wing est de toute façon à la même temps assez différente voilà on peut mettre toute l'énergie vers les moteurs pour aller plus vite il y a un boost aussi maintenant non il merde comme c'est plutôt il est pas encore activé c'est con ça c'est très pratique et donc voilà alors on peut équiper deux équipements qui peuvent être donc des torpilles à protons un truc comme ça mais aussi là par exemple j'ai un kit de réparation que vous voyez donc en dessous de la barre des lasers sur le cockpit et si je l'active ça répare mon vaisseau donc ça les gens vont dire un cheaté cheaté mais en même temps c'est pas forcément enfin comme compromis avec la réalité je trouve pas ça trop trop choquant enfin la réalité entre guillemets je pense que j'ai axé mon test là dessus il y a beaucoup de choses à dire sur comment on simule une fiction en fait comment on voit la simulation une fiction crédible parce que ça choisit un point de vue assez différent de celui qui avait été choisi par X-Wing et TIE Fighter et sur certains sur beaucoup de temps à moins réussi sur d'autres davantage sur certains points on se croit beaucoup plus dans star wars là c'est pas que dans X-Wing ou TIE Fighter à l'époque et pas uniquement en raison de la fidélité gratuite oui j'ai le dernier mais oui il y a beaucoup de limites mais mais vraiment il y a un gros potentiel j'ai envie d'un star wars squadron 2 à 60 balles et qui sera un jeu complet avec des vraies missions avec un éditeur de mission éventuellement enfin un éditeur un peu from scratch là comme il y avait dans X-Wing alliance pour rapidement faire des scénarios ça pourrait vraiment être un excellent jeu quoi rien qu'un truc justement comme si vous souvenez d'X-Wing alliance il y avait une sorte d'éditeur très simple où on ne plaçait pas vraiment les vaisseaux mais on choisissait des vaisseaux dans une liste pour chacun des deux camps et un rôle pour se faire un objectif pour chacun d'entre eux celui-là faut le détruire celui-là et ça faisait des missions très rapides comme ça qu'on pouvait jouer au multi et rien qu'un truc comme ça là ça serait incroyable ça donnerait une replay value de dingue que malheureusement on n'a pas trop avec le... ah tiens le voilà des X-Wings... putain et voilà mon pote qui me rentre dedans super, du coup je perds toute ma vitesse donc je tourne tout, ils sont chers, ils ont débiti, voilà je peux aussi targeter le vaisseau qui m'attaque moi ce qui est assez pratique notamment là, où est-ce qu'il est ? oh putain je tire comme un pied je suis malheureux moi j'en attire intercepteur il y a que ça devrait oui en effet il y a des boucliers, oui allez forcément on se redappe tout le tuto, je suis désolé ça par exemple en TIE Fighter, rentrer dans un X-Wing c'était une mauvaise tactique, là ça marche donc sinon c'est comme notre grand TIE Fighter, on repère une cible, on appuie sur un bouton pour la verrouiller ce qui est devant nous et ça marche par contre avec un X-Wing rentré dans un TIE Fighter c'était une bonne technique dans X-Wing ils sont vraiment pas violents, après ils pilotent mieux le jeu peut que vous jouiez en mode vétéran ou est assez difficile par moments surtout quand vous jouez à l'Empire, quelque part c'est vachement plus simple avec le avec les avec les rebelles parce qu'il y a les boucliers qui quand même savent bien la mise mais avec l'Empire il y a des missions où j'ai bien transpiré mais le feeling des dogfight est meilleur que le X-Wing parce que le X-Wing c'est vrai qu'on le voit un peu avec des lunettes roses mais comme on dit en bon français mais les dogfight étaient vraiment débiles c'était deux mecs qui se tournent autour en essayant de se mordre la queue comme des chiens débiles et là il y a quand même des subtilités notamment dans l'usage du boost, des briefs, des trucs comme ça qui les rendent vachement plus intéressants donc là on va détruire, enfin traquer les les rebelles qui restent il y a beaucoup de moments, on sent que c'est très Star Wars où le jeu aime beaucoup nous faire passer dans des sortes de tunnels étroits où on ne doit pas se manger les parois, s'étirer dessus merci Salter pour la beau après la mission j'aurai une séquence question-réponse merde, ah putain, ah oui c'est vrai que l'on s'est arrêté, là c'est scripté c'est très peu scripté par la suite, enfin il y a des vagues d'ennemis qui arrivent scriptées et ça il y avait ça dans le X-Wing aussi mais il n'y a pas des machins cinématiques comme ça trop par la suite là c'est la première, ça introduit l'histoire donc en gros je vous fais rapide pour l'histoire là on voulait détruire des transports qui sont fuyés d'Eldoran et notre chef d'escadron, celui qui a le Thaï Advanced décide de nous trahir et de passer du côté rebelle parce qu'il dit, voilà, je ne veux pas croire que l'Empire soit devenu ça et qu'on tue des civils avec l'étoile noire et compagnie naïf, enfin au mieux vautard que jamais et donc du coup il décide de passer du côté de la rébellion et ça va devenir notre chef dans la rébellion et toute l'histoire en gros ça va être l'espèce de revanche de sa seconde qui elle est restée du côté de l'Empire et donc voilà, c'est une histoire de revanche, d'affrontement entre deux individus entre lui qui est passé du côté de la rébellion et l'autre qui est une sorte de turbo-facho, la fille qui est restée elle du côté de l'Empire et qui le voit comme un traître à éliminer et c'est un peu, l'histoire est un peu bidon et en plus elle est dommage, c'est un peu dommage parce que autant, ce qui était intéressant bon pas dans X-Wing qui avait un scénario de merde mais dans TIE Fighter et X-Wing Alliance il y avait vraiment une dimension politique assez forte quoi t'avais tout le côté politique qu'est-ce que c'est qu'être un Empire du Mal et les problèmes d'affrontement interne, etc. dans TIE Fighter qui était très très bien menée avec la paranoïa permanente des régimes totalitaires qui était vraiment très très bien, très très chouette et dans X-Wing Alliance, ce qui était intéressant c'est que c'était le destin individuel d'une famille qui était attentiste et qui se retrouvait à rejoindre la rébellion et c'était assez bien fait là, c'est vraiment vraiment bidon c'est bon, ça passe trop tard c'est vrai qu'il arrive à s'échapper forcément bah oui, c'est ça, j'arrête pas il n'y a pas de dimension politique on ne progresse pas dans la hiérarchie alors on s'est tapé dans le dos on nous dit ah là là, vous êtes vraiment un très très bon pilote ouais, c'est père mais c'est pas il n'y a pas vraiment ce côté il n'y a pas le côté politique ni du côté de l'Alliance enfin de la Nouvelle République ni du côté de l'Empire parce que ça c'est vraiment dommage ah c'est quand même toujours les fachos qui ont la meilleure esthétique ne faites pas un clip avec ça voilà, et donc les transitions d'un camp à l'autre sont très bien faites parce que à chaque fois, il se passe du côté je trouve qu'on tire d'un point de vue identité visuelle c'est vachement malin avec un peu le même symbole pour les rebelles et pour le et pour les et pour l'Empire sauf que c'est des formes rondes pour les rebelles et des formes anguleuses pour l'Empire et je trouve que ça marche super bien visuellement je ne sais pas qui a trouvé ça mais c'est un très bon DEA voilà, et là on joue des gens et j'adore les cockpits de donc la façon oula le côté mon joystick déconne un peu ce n'est pas moi c'est le je crois que j'ai un problème sur la ça c'est l'univers qui essaie de me dire il faut que tu achètes un Warthog clac 500€ n'aie pas peur la taxe d'habitation a été supprimée c'est le et ouais donc j'aime beaucoup l'esthétique des des du cockpit des vaisseaux rebelles parce qu'il y a vraiment ce côté rétro futuriste crado qui est très 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 réussi beaucoup plus que celui d'en faire l'Empire j'aime dire les vaisseaux de l'Empire c'est rigolo parce qu'ils font vraiment un vaisseau de méchant quoi mais là c'est vraiment très 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 réussi voilà j'ai pas que l'apparence du préfet d'allemand j'en ai aussi les idées j'ai toujours préféré jouer l'Empire parce qu'il a les meilleurs vaisseaux faut le reconnaître à part le H-Wing tous les vaisseaux de la Lyon faut le reconnaître c'est quand même un peu des des putain ça rame ah les corvettes sont belles aussi les corvettes sont belles euh ça rame quand même un peu c'est vraiment très beau c'est vraiment magnifique oui le Tile Intercepteur bien ouais moi j'aime beaucoup le Tile Defender mais bon il est cheat comme vaisseau et puis ça qui est pas très beau ah oui donc justement voilà ah bah tiens pendant qu'on vole tranquille euh je vais vous montrer en vous expliquer en quoi c'est différent et en quoi c'est particulièrement intéressant d'un point de vue sémiologique la façon dont ils ont choisi de s'occuper de la gestion de l'énergie si vous avez joué avec Swing Tie Fighter ou n'importe lequel vous savez que en gros un des gros aspects de la tactique euh pas au niveau de la mission mais de la tactique personnelle dans le jeu consistait à bien gérer euh l'énergie c'est à dire qu'on pouvait choisir de mettre l'énergie ou vers les moteurs ou vers les lasers ou euh vers les boucliers ou de façon équilibrée ou vers les faisceaux tracteurs après mais bon ça on en prendra pas et euh donc en gros c'était vraiment la question de voir quand mettre ou mettre l'énergie au bon moment euh mais ce qui était intéressant c'est que c'était vraiment une gestion fine c'est à dire que vous mettiez quelques petits points vous montiez euh euh de 25% l'énergie des lasers donc ça se rechargeait plus vite etc mais au final c'était juste choisir euh euh voilà une sorte de réel un curseur qu'on mettait à tel ou tel endroit quoi il y avait pas de différence fondamentale de nature si vous voulez entre le fait de mettre à fond dans les boucliers et le fait de mettre à fond dans les lasers c'était juste ben euh voilà un choix dans l'optimisation de la recharge de différents systèmes là c'est très différent c'est à dire que si vous mettez toute l'énergie vers les moteurs déjà vous allez aller plus vite ça c'est un peu la base mais en plus vous allez avoir un boost qui va charger et que vous allez pouvoir activer pour aller plus vite et il se décharge graduellement et il se recharge tant que vous avez mis à fond dans les moteurs si jamais vous arrêtez il se décharge pour les lasers pareil si vous mettez ah merde ça 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 c'est la merde des jeux vidéo modernes là je suis hors de la zone de la mission euh surtout qu'autant c'est justifié dans un univers où il y a une limite à la carte autant dans l'espace vu que c'est rien je pourrais avancer bon bref et donc en tout cas je digresse euh si vous mettez à fond dans les lasers vous allez évidemment avoir vos lasers qui vont se recharger plus vite mais vous aurez vos lasers qui se mettront à être en hypercharge vous voyez les points qui sont doublement rouge là sur le tableau de bord et donc ça fait plus de dégâts et si jamais je les coupe ça va se décharger donc mes lasers continueront à se recharger mais ils vont j'aurai plus du tout accès à la double charge contrairement à x-fing ou tie fighter vous l'aviez encore c'est juste que ça chargeait plus lentement et pour les boucliers pareil je vais avoir la double charge de boucliers vous voyez on le voit pas très bien sauter sur le stream parce que c'est vraiment une petite différence de couleur euh et donc j'aurais mes boucliers à 200% comme il y avait dans x-fing, tie fighter et compagnie et si jamais je passe je cesse de surcharger les boucliers je vais euh mes boucliers resteront selon leur charge maximale de 100% c'est à dire que l'option de choisir bouclier laser vitesse c'est pas uniquement un réglage fin des systèmes ça donne également accès à des éléments de gameplay supplémentaires si vous voulez auxquels vous n'avez pas accès si jamais vous ne vous ne choisissez pas donc c'est des modes, quasiment des modes c'est des stunts en fait pour le vaisseau si vous voulez et euh une stunts défensive, une stunts offensive etc et je trouve ça assez intéressant en fait parce que c'est euh c'est quelque part justement c'est intéressant pour se poser la question de savoir comment simuler une fiction ça donne beaucoup plus l'impression que dans x-wing que ce choix là est un choix tragique et important c'est à dire voilà je vais charger mes lasers c'est à dire que je vais passer dans une certaine configuration qui rappelle un peu dans les films quand ils sont là bon je charge tous les boucliers on voit que c'est une décision importante et que c'est pas juste ça va charger 33% plus vite quoi donc je trouve que c'est vraiment intéressant c'est un très bon choix d'un point de vue simulation enfin pas autant simulation de du vaisseau mais simulation du film en fait et ça c'est assez intéressant de voir un x-wing un vrai x-wing ça ressemble sans doute plus à x-wing mais si c'est le film qu'on cherche à simuler et pas le vaisseau ça a sûrement plus de sens de le faire comme ça en fait et donc je trouve ça super intéressant bon et donc sur ce c'est bon on va suivre Echoleader tu es fou putain le Bafine enfin le Bafine non la formation et donc sinon le principe est un peu le même ah oui on peut aussi répartir les boucliers vers l'avant vers l'arrière ou équilibrer ok squadron anyone low on missiles needs to stock up now head to the U-wing for resupply alors il faut se recharger par les E-wings ce que je ne connaissais pas alors il y a sûrement des gens parmi vous qui sont des grands fans de Star Wars qui connaissaient déjà le E-wing du U-wing pardon je n'avais jamais entendu parler et qui jouent le rôle en multi et là aussi un peu de support et ça c'est un gros problème du Zeus je pense pas pour le multi parce que pour le multi c'était pas cool d'avoir une personne qui joue un peu un rôle de médic mais pour le mais pour le solo c'est à dire que vous avez toujours quelqu'un dans votre escadron qui va jouer ce rôle là et qui va vous recharger en permanence parce que vos coéquipiers sont indestructibles contrairement à TIE Fighter et E-wings où ils pouvaient mourir là ils ne meurent jamais donc du coup bah des fois vous êtes là merde je suis un gros missile je ne vais plus pouvoir bombarder et par exemple quand vous êtes en Y-wing ou en TIE Bomber et il y a un type qui va arriver qui va vous recharger même quand vous en rendiez compte qu'il va dropper des missiles devant vous et euh et c'est un peu con parce que ça perd on perd un peu justement le côté tactique on a même pas quelqu'un la plupart du temps à demander une recharge ce qu'on peut faire il le fait spontanément du coup souvent on se retrouve avec à nouveau des missiles sans même réaliser qu'on a été rechargé quoi et euh comme dans un bah dans un FPS co-op vous avez le médic qui va vous mettre un coup de recharge tranquille en passant derrière vous quoi et ça c'est un peu dommage je crois c'est un peu dommage parce que bah on perd là du coup on perd un peu la dimension tactique de gestion des missiles et si vraiment il fallait dire ok ça va être compliqué de donner une recharge ça va prendre du temps je vais pas possiblement me mettre en danger pour l'obtenir ce serait intéressant comme un peu dans TIE Fighter quand fallait se recharger avec les thugs et tout ça euh là du coup c'est presque juste un drop de de medikit quoi et c'est un peu quoi voilà oui ça aurait été compliqué à gérer côté Empire s'il y avait pas les soutiens pour soigner c'est vrai mais après euh ben ouais mais bon euh c'est le jeu et les vaisseaux d'Empire sont également plus maniables ils ont la possibilité de faire des boosts de transférer immédiatement leur énergie de laser enfin laser ou énergie et moteur l'un vers l'autre parce qu'on peut pas faire les vaisseaux de l'Alliance euh ce qui correspondait à Shift F9 ou Shift F10 dans X-Wing par exemple et vous faites les bascules complètes d'énergie immédiate euh ça c'est un truc que vous pouvez pas faire euh 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 que vous pouvez plus faire avec les vaisseaux d'Alliance mais que les vaisseaux d'Empire peuvent faire et donc ça c'est euh je trouve que c'est assez cool quand même d'avoir ce euh enfin ce système là ils auraient pu peut-être le pousser plus mais c'est vrai bon en effet déjà que c'est beaucoup plus dur avec l'Empire qu'avec l'Alliance c'est euh ça aurait été vraiment très très dur voilà donc là en fait c'est la suite de la mission hein on va répondre à la au message de détresse qui a été envoyé par le le mec de l'Empire qui a décidé de trahir et est-ce que c'est bien ou pas du coup oui bah je dis comme je disais c'est un échantillon d'un excellent jeu mais ce n'est qu'un échantillon ah oui là on va te voir oh putain ah ah non c'est bon ça passe ah non ça passe pas je suis passé trop près du là c'est scripté hein euh normalement on se fait descendre beaucoup plus lentement que ça il y a des moments très très chiant il y a un moment qui m'a scandalisé mais alors vraiment j'ai j'étais vraiment révolté euh parfois il y a des tirs qui sont uniquement cosmétiques comme par exemple vous allez devoir détruire des corvettes à un moment d'une mission qui vont passer à côté d'un Star Destroyer qu'on voit avec l'Empire qui vous tire dessus enfin qui leur tire dessus et euh et vous ne et et les tirs du Star Destroyer ne leur font pas de dégâts et ça c'est absolument scandaleux c'est parce que là pour le coup on paie on tombe dans ce que le jeu a globalement quand même assez bien réussi à éviter c'est le côté ben Call of Duty où en fait le héros est vraiment au centre de l'aventure et euh voilà ça passe on va centrer les boucliers oh putain qu'est-ce qu'on a oui à la limite ils auraient dû faire un syndrome Stormtrooper avec le Star Destroyer qu'il rate la corvette systématiquement mais le fait qu'ils parviennent à la toucher et qu'ils ne fassent pas de dégâts c'est quand même assez triste je vais vous montrer les missions il faut accrocher donc c'est comme dans les soignes et c'est la concussion les tourpilles à proto sont très bien faites elles ressemblent vraiment à celles des films contrairement à X-Wing et TIE Fighter où elles ressemblaient c'est-à-dire une espèce de boule qu'on voit à la fin d'un nouvel espoir c'est pas du tout des tourpilles au sens strict quoi enfin qui ressemblent à des tourpilles de sous-marins oui donc on a une carrière 2 qui peut réparer et ça quelque part on l'avait déjà dans X-Wing sauf qu'ils réparaient les avaries ils redonnaient pas des points de vie quoi mais on pouvait déjà réparer en cours de mission oui les TIE sont toujours aussi chiants ils sont très 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 mobiles les TIE Interceptor au début c'est une puissance pour les dégommés mais après on s'y fait mais au début comme dans X-Wing où c'était très très dur de les avoir tant qu'on avait pas pris le coup de main il y avait pas donc là par exemple je viens de basculer sur la personne qui m'ouvre putain donc voilà pareil je peux réparer je fais partir les boucliers alors c'est con à la fois qu'on est pas con oulala on va charger avant putain je me suis bien tiré dessus euh c'est euh c'est donc oui les boucliers quand on les met en position centrale ils ne s'auto-répartissent pas automatiquement entre l'avant et l'arrière comme il le faisait dans dans X-Wing Alliance c'est comme dans TIE Fighter et X-Wing il faut les répartir soi-même régulièrement pour le ré- ré-étaler entre l'avant et l'arrière les TIE sont vraiment une pure les TIE c'est plus facile à dégommé c'est la moitié c'est la moitié continue à pousser ouh putain les communications sont assez agressif oh lescopes Ça peut être intéressant des fois de mettre juste un coup vite fait dans les boucliers, le temps de recharger, avant de repasser en charge laser. Dans les faits, dans les combats, comme justement la supercharge laser, c'est le seul moyen d'avoir accès à la double barre, on a tendance à rester tout le temps en charge laser à fond de la caisse. Et là, les accélérations des vaisseaux, notamment même des vaisseaux ennemis, c'est très agréable à regarder. On va voir qu'ils sont capables d'avoir des accélérations extrêmement brusques, ça rend les combats vraiment très chouettes, très agréable à regarder. C'est pas mal à regarder. Allez, ça fait exporter le toy-ass-down du mec qui a défecté, qui est parti pour aller vers la sabelle. Le scénario n'a vraiment aucun intérêt. Ah, je vise très très mal. Mais j'ai l'habitude de faire du DCS World où je joue un A-10, que je fais que du R2G, donc du coup j'ai l'habitude de tirer sur des stibles qui ne bougent pas. Donc dès que ça bouge, j'ai un peu perdu. Il est où, le co-leader ? Ah, mais il est là-bas. Putain, bravo. Ah oui, c'est vrai. Ça, ça se voit que c'est très... Je m'étais envoyé en sable, je me suis dit, putain, ils abusent un peu. La première mission, on va attaquer un Star Destroyer. Là aussi, on voit la grosse différence entre les jeux d'aujourd'hui et ceux de Jalice. C'est qu'il y a vraiment ce besoin d'avoir un truc extrêmement cinématographique dès le début. Alors que dans le X-Wing, le fait d'attaquer un Star Destroyer, ça arrivait, je crois, dans la troisième campagne. C'était vraiment vu comme un événement incroyable. Ça montrait qu'on allait faire un truc de fou. On était devenu un pilote d'élite. Et au début, on n'aura jamais imaginé le faire. Et là, dès la première mission, on va attaquer pour insister sur le côté, pour que les joueurs soient contents. Ils ont les joueurs consoles, comme dirait Agbu, pour qu'ils soient contents. Il y a un gros truc qui pète dès le début. On sent quand même la volonté de faire quelque chose d'impressionnant. Mais après, c'est un peu déjà ce que faisait Rebelle Assault à l'époque, qui jouait aussi beaucoup sur le côté très spectaculaire. Ah, moi, j'aime bien les graffles. Mais c'est même pas tant le... Enfin, visuellement, c'est chouette. Mais c'est surtout la direction artistique. Je vous montrerai une autre petite remission plus tard dans la campagne. Ça dépend, on fera un vote, savoir si vous voulez des spoils ou pas. Sachant que, je vous spoile, enfin, vu la nullité de l'histoire, vous ne perdez pas grand-chose. Mais ouais, parce qu'il y a des missions plus tard dans la campagne. Merde, ouais, il a détruit ma mission ici. Il y a des... C'est l'autre type. Ah, mais c'est pour ça que je ne les détruis pas, je n'avais pas chargé mes lasers. Ça fait que des ailes de dégâts. Bon, on va tout faire au missile, parce qu'on y en a marre. Et oui, je trouve que la DA est vraiment très très réussie. Notamment, moi, ce que je trouve fantastique, c'est les cockpits. Après, j'ai un fétiche des cockpits dans les jeux. J'ai bien les beaux cockpits, avec plein d'écrans. Mais je trouve ça vraiment très très réussie. Justement, le côté rétro-futuriste, notamment des vaisseaux de l'Alliance, est vraiment très 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 chouette. Et contribue vraiment beaucoup à la... à l'impression aussi, vraiment, d'être dans la scène. Il y a un truc qui est très chouette, c'est quand on attaque, ça c'est un truc, par exemple, qui est plus réaliste, qui est le mieux foutu du X-Wing. Quand on attaque un gros vaisseau, genre un vaisseau amiral, type Star Destroyer et compagnie, on ne peut pas attaquer toujours le même point. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous attaquez toujours le même point, ça ne lui offriquera plus de dégâts. Il faut attaquer une autre partie. Et ça, c'est cool, parce que si vous avez... Vous êtes amusé aussi à cheezer X-Wing, comme moi à l'époque, vous pouvez des fois vous garer dans un endroit qui était un angle mort de ses tourelles, et vous tiriez sur le même point pendant des heures, et il finissait par péter, quoi. Là, non. Là, il faut vraiment endommager un peu partout, ce qui est plus réaliste. Merci, gérée de port. Je t'enverrai un portrait dédicacé et pas un à la main. Allez, on va attaquer un Star Destroyer, parce que bon, pourquoi pas. J'aime beaucoup les dégâts du jeu, c'est-à-dire. Un de mes gros regrets, et apparemment je ne suis pas le seul, il y a plein de jeux qui s'en sont pleins, c'est que dans les batailles de flotte, donc en multi, le but principal quand on joue les rebelles, c'est de détruire un Star Destroyer, évidemment. Et quand on joue les... Oh, la pauvre Corvette. Il est où le Raider ? Il est où ? Ah merde, il est là. Quand on joue les... Quand on joue les Impériaux, par contre, la CYP, ce n'est pas mon calamari. C'est un truc un peu pourri, très décevant. Et comme dans X-Wing, des fois, la meilleure stratégie quand on s'éloigne après une passe, c'est de mettre tout dans les moteurs, et non pas dans les boucliers. Parce que finalement, les boucliers, on peut les recharger plus tard, et des fois, il vaut mieux que c'est simplement s'éloigner. Et ce qui est marrant, je disais, c'est qu'on retrouve des stratégies qu'on utilisait à l'époque dans X-Wing, comme le fait de s'arrêter, mais aussi avec le TIE Bomber, par exemple. Le fait de mettre constamment toute l'énergie dans les moteurs, car moi, je me faisais ça beaucoup de le TIE Bomber, parce que je me disais, de toute façon, le truc, il n'a pas de bouclier, et les lasers, ça ne sert à rien, on peut le faire au missile. Et du coup, c'est vrai que je me suis... J'en faisais la même chose dans les missions en TIE Bomber, là. Donc, c'est marrant, j'ai réussi à... Les mêmes stratégies fonctionnent, en fait. Et là, on est en train de se dire, ouais, c'est un peu une purge, toutes ces passes pour un machin qui met très très longtemps à nous tuer, et c'est un peu laborieux, la destruction d'un gros vaisseau, mais c'était exactement pareil dans X-Wing, ça, Foucault. X-Wing, il y avait des moments où on faisait des passes et des passes sur un truc qui ne voulait pas mourir, et qui n'était pas capable de nous tuer non plus, parce que nos moucliers rechargeaient plus vite qu'ils nous dégommaient, donc là, pour le coup, c'est fidèle à l'original. Voilà. Allez, c'est parti, on s'en va. Voilà, là, par exemple, la cre... la crevette... La coréenne crevette. La corvette ne prend pas de dégâts, alors qu'elle se fait tirer dessus, enfin, si c'est bouclier des cendres, mais très 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 peu, on voit que c'est scripté, quoi. Et alors qu'elle se fait bombarder par un Star Destroyer, par tous ces turbo-lasers, c'est pas normal, quoi. Et voilà, c'est pas normal, c'est un scandale. Et ça, c'est un peu dommage, voilà. On sent encore quand même des fois les stigmates du juste fileté, quoi. C'est un peu dommage. Allez, c'est vrai qu'elles... Qu'est-ce qu'elles sont belles, les corvettes. Ou plutôt, les crevettes, comme j'aime à les appeler. Euh... alors... Eh, mais c'est quoi ? C'est un MC... Croiseur léger ? Ah oui, non, au début, je trouve que c'était un transport coréen, mais non. Euh... bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Follow Captain James. Voilà, follow on Captain James. Ah, il faut détruire le... ouais, le targeting system. Et donc ça, pour le coup, on peut toujours cibler différentes parties d'un vaisseau amiral. Ben, évidemment, les générateurs de boucliers, mais aussi les tourelles, etc. Et ça, c'est chouette. Parce que c'est même très très nécessaire, parfois, parce qu'on peut complètement édenter, en fait, un vaisseau amiral en dégommant toutes ses tourelles. Du coup, il ne peut plus se défendre. Et c'est très très... ouais, c'est chouette. Comment on pouvait le faire, déjà, en TIE Fighter ? Ah, il y a un truc qu'on ne peut pas faire, aujourd'hui, je n'ai pas trouvé comment. C'est, notamment, une swing ou un TIE Interceptor, c'est avoir les... de faire tirer tous les lasers simultanément. Et c'est con, parce que ça, c'était vraiment très bien. Alors, le plaisir de faire sauter un TIE Fighter d'un coup, en envoyant quatre lasers d'un coup, c'était très 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 amusant. C'est un des seuls gros mécanismes de gameplay, enfin, dans le pilotage, des jeux de l'époque, qui n'a pas été transposé du tout. Merci, Karel Nelly, pourtant, on a beau... Si je ne remercie pas tout le monde, c'est normal, je suis en train d'attaquer un Star Destroyer. Ne m'en voulez pas. Hop, on va s'éloigner. Ah, les dialogues sont à chier, tout est à chier. Attends, ah, mais il est dessus, le truc. Je suis en train de me dire, il faut passer dessus, mais non, en fait, il est dessus. Enfin, attends, je vais m'éloigner et refaire ça tranquille. Du coup, apparemment, on a eu tous les chasseurs. Ça, c'est comme dans l'exprime, une fois qu'on a détruit les chasseurs de couverture, après, on peut... Alors, c'est le temps de respirer pour voir dans quel an... Ouais, sauf qu'il n'y avait pas ça. On peut voir tranquillement dans quel ongle on attaque les plus bestiaux. On va mettre tous les boucliers vers l'avant. Et à chaque fois, j'oublie de les remettre vers l'arrière, ce qui fait qu'il me fait dégommir par temps. Putain, putain, putain ! Oh, putain ! C'est bon, ça passe. Ben oui, c'est vrai qu'on dirait de la pluie dans l'espace, mais ça marche assez bien. Notamment, je dis, parce que ce qui marche, c'est pas tant la question de la vitesse que la question de l'accélération et de la décélération, comme les vaisseaux accélèrent et décélèrent comme des dingues. Et du coup, ça marche très très bien. On a vraiment l'impression d'un coup de s'arrêter net et de partir à fond. Ça, c'est quand même assez agréable. Ça y est, on l'a eu. Bon, la campagne, il y a un petit peu un tutoriel. Et là, c'est pareil que dans le T-Fighter, enfin, c'est plus, dans l'Issung Alliance, qu'on devait rejoindre le point d'hyperespace. Parce que maintenant, ce qui était bien fait contre le T-Fighter, c'est que là, il faut vraiment l'approcher dans le bon angle. La colorimétrie de ma webcam est complètement pétée, oui, c'est à cause du fond derrière, mais je vais avoir une nouvelle webcam, normalement très très peu, ce qui permettra déjà d'avoir une peau d'une couleur normale et d'avoir un fond vert qui fonctionne. Voilà. C'est ma période verte, ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on a droit à une publicité de l'Alliance Rebelle. Ah non, je n'ai pas osé essayer la VF. Bon, c'est pas plus mal qu'il y ait un passage dans les Toiles Noires, parce que ça aurait vraiment été la facilité par excellence de voir faire encore un Trench Run comme on en a fait dans tous les jeux. et donc c'est vraiment... Et comme j'ai vu ça, j'ai été triste. Je me suis dit, tiens, on va avoir droit à la promo de l'Empire derrière. Et en fait, non, on a que celle de l'Alliance. Donc je trouve ça un peu one-sided, quand même. Le solo dure 7 heures, c'est-à-dire un petit peu moins que les 485 heures que durait celui de TIE Fighter. Mais non, c'est pas relou. Parce que c'est justement, c'est court, et après c'est répétitif, mais TIE Fighter était répétitif aussi. Le problème, c'est qu'il a les... Il n'y a pas assez de vaisseaux différents, il n'y a pas assez de variétés, en fait. C'est pour ça, c'est un échantillon d'un très bon jeu. Là, c'est l'escadron. Vous savez, le scénario, c'est que ça va être l'opposition de deux escadrons d'élite, un chez les rebelles, donc auquel on appartient là, et un chez l'Empire. Quel escadron titan ? Ils ont tous des têtes de fachos chez l'Empire, ils les ont vraiment bien réussis. À propos de ça, j'ai vu qu'il y avait Gotoze, qui avait fait un tweet en disant qu'ils trouvaient que l'Empire, ils insistaient pendant la campagne à chaque fois à dire « ne vous inquiétez pas, ce vaisseau qu'on va détruire est vide, il ne contient rien », ils disaient que c'était comme s'ils avaient peur de montrer vraiment l'Empire comme des méchants. Et je n'ai pas du tout eu cette impression-là. Je n'ai pas du tout eu cette impression-là. Je trouve au contraire que les... Enfin, il y a plein de missions. L'objectif secondaire, c'est comme dans TIE Fighter, parfois il y a des objectifs en plus qu'on peut faire, c'est par exemple s'assurer qu'aucun cargo civil s'échappe et on comprend qu'on tue plein de gens à l'intérieur. Et d'ailleurs, il y a plein de choses qui insistent dans le sérieux pour nous faire comprendre qu'on l'a fait. Et donc, je n'ai pas trouvé du tout qu'ils étaient justement timides pour montrer ce qu'était vraiment l'Empire. Non, alors justement, Galwan, ce n'est pas très rejouable. Enfin, à part le multi, mais le multi, encore une fois, il n'y a qu'un mode de jeu vraiment intéressant, enfin à part le deathmatch. J'ai peur que la rejouabilité soit très très nulle. Je pense qu'ils vont le faire. Et d'ailleurs, ils l'ont plus ou moins dit, ils veulent le faire tenir avec des DLC, ces trucs comme ça. On peut customiser son vaisseau. Je vais vous montrer ça. Y compris à l'intérieur, comme le Rotrug Simulator, on peut mettre des trucs qui pendouillent, des sapins désodorisants et tout. Et je vais le faire comme ça. Je vous montrerai comment ça marche. Et je vous montrerai les cockpits aussi, qui sont vraiment très bien. Parce que le problème, c'est que pendant toute la première partie du jeu, on ne joue que TIE Fighter et X-Wing quasiment. Il faut pas mal de temps pour avoir un autre vaisseau, dans un camp comme dans l'autre. Et il y a un gros drift sur mon joystick. Et ça, c'est un peu dommage. Donc voilà, vraiment l'esprit X-Wing est vraiment... Donc la liberté de se promener dans le hangar, on peut parler aux gens. On peut observer son vaisseau depuis différents points. Non, on n'a pas une belle charme avec des souvenirs et des médailles. Il y a des médailles. En gros, il y a cinq médailles par mission. Et par niveau de difficulté, il y a la médaille pour avoir fini la mission, qu'on a à chaque fois. Il y a une médaille pour, si on l'a fini en moins d'un certain temps, donc en général à peu près 15 minutes. Il y a une médaille pour avoir fini la mission sans crever une seule fois. Et il y a deux médailles pour les objectifs secondaires qui diffèrent d'une mission à l'autre. Ça peut être, par exemple, une mission d'escorte, n'avoir perdu aucun transport, ou des trucs comme ça. Ce qui est assez proche de ce qu'il y avait dans TIE Fighter, par exemple. Donc voilà le vaisseau, donc mon X-Wing. Et donc je vais vous montrer juste vite fait, on reprendra la mission après. Ça fait un petit break, et comme ça on pourra peut-être faire une séquence de questions-réponses. Oui, c'est vrai que c'est un peu un early access, j'ai un peu l'impression que ça donne. Mais vraiment, je pense, j'espère qu'il va se vendre, et qu'ils vont faire un Star Wars Squadron 2, parce que là on sent le germe d'un super bon jeu, d'un nouveau X-Wing, mais c'est que le germe. Alors, customisation, je vais vous montrer, donc on peut customiser son pilote. Donc, on peut choisir sa tête, évidemment, son corps, etc. Et donc après, il y a des têtes premium, qu'on débloque avec de l'argent, enfin du argent, des crédits qu'on gagne en sorte de mission. Il y a donc le corps, les flight suits, pour choisir son costume, et puis la voix, évidemment. Tête et corps et voix sont complètement décorrélées, ce qui là pour le coup rejoint un peu ce que disait Gotoh sur le fait que l'Empire n'a pas été montré méchant. Je trouve que le fait qu'on puisse jouer une femme noire transgenre en jouant l'Empire, est un peu gênant quelque part, parce que c'est presque atténuer ce qu'est vraiment l'Empire, qui est vraiment... Il y a quelque chose, même esthétiquement, qui pose problème, je trouve. Mais bon, après, je comprends qu'il ait voulu de ne pas limiter les options de combinaisons de corps, de genre et autres à un seul camp. Mais je trouve que visuellement, quelque part, c'est presque... Enfin, c'est bizarre. Donc les skins pour le vaisseau, c'est... Donc on a plein de possibilités de paint job, de choses comme ça, évidemment. Et surtout, on peut customiser les cockpits. Donc on peut rajouter des hologrammes, des trucs... Voilà, en gros, quelqu'un a posé une question, c'est la replay value du jeu. J'ai un peu l'impression que la replay value, c'est... Gagner des... Gagner des crédits pour customiser son vaisseau, quoi. C'est... Ouais. Ah bah le fait qu'il y ait des... Alors, on peut désactiver les skins en multi, si jamais on veut vraiment être dans les... L'optique... Voilà, on peut même avoir des bubble heads pour décorer, des machins qui pendouillent. Voilà, mais comme ça, en fait, ça rend limite, on s'en fout un peu, mais ça me paraît de vous montrer les cockpits qui sont vraiment très réussis. Celui du Y-Wing, qui est vraiment bien, enfin, le côté épais du Y-Wing, celui du Y-Wing qui est génial, parce qu'il est extrêmement ouvert. Donc ça, c'est un truc qui est quand même assez... On peut vraiment regarder en dessous de tous les angles. Et celui du U-Wing qui est hyper chargé aussi. Mais ça manque un peu de vaisseau. Et il n'y a pas de B-Wing, alors je suis très malheureux. J'espère qu'ils feront un DLC avec un B-Wing et un assaut gunboat pour l'Empire. Et hop. Voilà, et je vais vous montrer côté Empire. Mais côté Empire, les vaisseaux se ressemblent un peu plus, quand même. Non, c'est pas ça. C'est Main Menu. Non, les... Ouais. Bah ouais, B-Wing, ça fait chier. Surtout que pour le coup, en rôle de vaisseau de support, même si c'est pas vraiment le rôle du B-Wing qui est plutôt un bombardier d'assaut, ça aurait été chouette d'avoir un... Comment on fait où passer à l'Empire, déjà ? Je ne sais plus. Merde. Ah si ! Switch du Empire Langar. Oui, c'est vrai que le racisme de l'Empire est montré par l'absence d'alien, en fait. C'est le fameux racisme fantastique qu'il y a dans la fantasy ou dans la SF. Mais malgré tout, je trouve que ça dérange un peu parce que justement, l'uniformité de l'Empire avec que des mecs blancs avec des coupes au carré et tout, ça contribue justement à cette esthétique qui montre que, voilà, par opposition justement à la diversité qu'il y a dans l'Alliance, je trouve qu'esthétiquement, ça marche, ça dit quelque chose, en fait. Et c'est toujours un peu dommage, je trouve qu'on est dans les jeux ou dans les films ou dans les séries, il coupe un peu ça. Donc pour le TIE Fighter, on l'a vu. Dans cette TIE Bomber qui est très serrée, TIE Receptor, mais pareil, ils se ressemblent un petit peu les cockpits. Je trouve un peu dommage. le seul qui est vraiment différent, c'est le TIE Reaper qui est le truc de support et qui aurait pu être la second boat s'il s'était respecté et lui qui a un cockpit imbitable et beaucoup trop lourd. Et donc ça, c'est des vaisseaux qui ont pour but vraiment de... C'est des médics en fait. Lui, comme le wing, c'est des vaisseaux qui larguent des ressources, etc. Et donc aussi, ce qui est intéressant plus tard dans l'émission et aussi en multi, c'est qu'on peut configurer le loadout de son vaisseau pour mettre... Alors, on n'a pas exactement le même d'un vaisseau à l'autre. On a différents types de lasers qui tirent plus ou moins vite comme plutôt moins grande portée. Différents types de missiles et on peut même changer la coque. Il y en a qui sont moins résistantes mais qui rendent le lock avec un missile plus difficile, etc. Donc, c'est un peu simpliste comme customisation mais c'est plutôt marrant et notamment pour les missiles, c'est assez rigolo. Notamment quand on joue avec le TIE Bomber ou comme dans... Ou comme dans... Y... Comme dans TIE Fighter, on pouvait justement choisir pour l'attaque du vaisseau capital ou des torpilles qui vont attaquer le plus loin ou alors des bombes qu'il faut larguer vraiment au ras du vaisseau mais ce qui est plus dangereux, etc. Bref, sur ce, on va reprendre la campagne. Donc, à vous de me dire si vous préférez qu'on continue à commencer la mission 2 et... Ou... On part un peu plus loin pour que je vous montre une mission un peu plus représentative de ce qu'elle veut. Voilà. Alors là, alors oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'objectif secret. Il y a des objectifs secondaires mais il n'y a pas d'objectifs secrets et notamment, il n'y a pas le... Le côté... Ben... On gagne uniquement une médaille en chocolat pour avoir fait les objectifs secondaires. On n'a pas le côté... Ça ne s'intègre pas dans le scénario comme c'était très très bien fait dans TIE Fighter avec les objectifs secondaires qui étaient parfois... Qui étaient ceux de l'ordre secret de l'Empereur et qui en plus parfois allaient à contre... Vous prenez le contre-pied des objectifs de la mission. Enfin, vous disiez tuer tout le monde. Oui, mais laissez échapper celui-là, etc. Enfin, c'était assez marrant. Euh... La Terre du Ytrade est dans le multi essentiellement mais le multi... Alors... J'ai encore jamais lancé le multi. C'est mon programme d'aujourd'hui. Pour le moment, j'étais sur le solo. Euh... Je... Alors, allez-moi, ce que je vais faire. C'est... Euh... On fait encore quelle heure il est ? Bon, on a le temps. Je peux vous montrer plus loin. C'est pas pour le scénar. Euh... Je vais vous montrer un peu ce qu'elle donne. Laquelle était pas mal. Alors, attendez. Pas trop loin non plus. Euh... Je ne l'ai pas encore fini. Donc apparemment, il y a 15 missions et je suis à la 11ème. Je vais finir aujourd'hui, je pense. Et je n'ai pas le multi après. Il vaudrait mieux parce que j'ai Baldur's Gate 3 à faire après. Il y aura un stream Baldur's Gate 3 à midi jeudi que je n'ai pas encore lancé. Donc, euh... C'est la semaine. Gros jeu. Euh... Lequel était bien ? Ça, c'est... Tiens, on va faire celle-là. Tiens, on va... Donc là, on va devoir défendre un dépôt avec l'Empire. Et donc, en gros, on doit défendre le dépôt d'un... Il y a quand même quelques luttes de pouvoir dans l'Empire qu'on voit dans la campagne mais c'est très limité mais c'est très limité d'un autre amiral impérial qui a survécu à Endor et on va en profiter quand même... On le défend, en gros, d'une attaque de l'Empire mais on va aussi essayer de voler des munitions qu'il a parce qu'on va en avoir besoin pour notre... pour nos... pour nos objectifs. Alors, j'ai quand même zappé le... Pour quand même pas vous... J'ai quand même pas tout vous... vous... Et donc, voilà. En gros, on doit... Ah ! À la fois protéger le vaisseau protéger le dépôt mais en même temps voler des munitions. Donc, voilà, on peut parler aux gens qui n'ont pas... qui n'ont pas généralement qu'en se faire dire. Ah là, c'est un des seuls persos assez intéressants parce que c'est la fille d'un sénateur et donc son commentaire est souvent de nature politique sur ce qui se passe dans le jeu. Notamment, elle a toutes ses opinions sur pourquoi est-ce que la centralisation extrême entre les mains de l'Empereur était une erreur et qu'il aurait quand même fallu un empire parlementaire, on peut dire, ce qui aurait évité la débandade des différentes factions impériales après la mort de l'Empereur à cause du culte de la personnalité, etc. Et donc, c'est l'un des seuls personnages qui a des choses intéressantes à dire. Tous les autres, c'est oh là là, comme je suis méchant ou oh là là, comme je suis gentil dans le cadre de l'Alliance. Donc, voilà les briefings et donc, ils marchent vraiment comme ceux du X-Wing. C'est assez cool. Avec, voilà, le plan, on voit les différents vaisseaux par où ils arrivent. C'est vraiment assez chouette. Voilà, ce genre de truc qui est vraiment représenté un peu vraiment comme les briefings du X-Wing ou TIE Fighter où vous voyez les différents points d'arrivée. Voilà, donc, il faut protéger les trois tours. Si les trois tours sont détruites, la seule, la plateforme explose, blablabla. Donc, on peut parler aux gens. Bon, ça, je ne vais pas vous le montrer parce que je ne vais pas vous spoiler, quand même. Que vous ayez, quand même... Alors, est-ce que le vaisseau est imposé pendant la campagne ? Le vaisseau est imposé pendant les premières missions, pendant la première moitié de la campagne, grosso modo. Après, on peut choisir. Mais la campagne est quand même essentiellement un tuto. Qui nous montre comment... Alors, il est de l'audout. Un truc de réparation. Il faut toujours avoir un truc de réparation. Et anti-starfighter missile. Non, ils sont bien, ceux-là. Ils lockent très vite. Ils n'ont pas beaucoup de dégâts, mais ils lockent très vite, donc c'est pratique. Et rapid-fire cannon, je ne l'aime pas trop parce qu'il tire très très vite, mais il a une très courte portée et il décharge très très vite les lasers. Donc, c'est vraiment une sorte de... Enfin, même pas de fusil à pompe, mais de... Je ne sais pas comment dire, de SMG, quoi. Il faut mettre très près de la cible et tout défourailler d'un coup. Et ce n'est pas très pratique à utiliser, donc le laser standard est mieux. Bon, on est bon, on va partir. Ah, l'intercepteur, c'est le plus beau vaisseau. Alors, à chaque fois, on joue dans un escadron où il n'y a pas deux personnes qui ont le même vaisseau. Alors, ça doit être un cauchemar du point de vue logistique. Il n'y a rien que pour les pièces détachées. Ah là là, ça c'est beau. Et puis, ce que j'aime beaucoup avec l'intercepteur, c'est qu'on voit le bout des ailes forcément quand elles vont vers l'avant qui dépassent du cockpit. Donc, quand on tire, on les voit qui tire comme ça et ça, c'est la classe. Voilà. Donc là, ça se rapproche plus d'une mission de X-Wing telle que vous les connaissiez. Avec une plateforme à défendre, il va y avoir des vagues de vaisseaux rebelles qui vont attaquer. et en même temps, après, on va devoir escorter des vaisseaux, des petits vaisseaux qui vont être transportés, qui vont transporter ce qu'on va voler vers notre Star Destroyer. Donc, Ah, oui, bonne idée, Misou, Misou, je demanderai à Isuel s'il veut avoir dur. Mais lui, il va dire du mal parce que c'est un aigri. Et le bruit du moteur détail est génial. Quand on accélère, l'espèce de montée du pitch, là, quand on accélère, comme ça, c'est vraiment très, très chouette. Et les vaisseaux sont vraiment super agréables à conduire. Le fait de vraiment à conduire. à piloter la conduite est très agréable. Le fait de pouvoir freiner très, très rapidement comme ça et accélérer extrêmement brutalement, c'est vraiment très, très, très jouissif. Et donc, c'est vraiment très, très tie-fighter avec des gens qui discutent. J'aime bien pour le début des risques inutiles. Avec des gens qui discutent avant, en fait, le début de la mission. Sauf que, contrairement à tie-fighter, il y a des checkpoints dans les missions. Alors, évidemment, si vous mourez, vous perdez la médaille, je n'ai pas eu à utiliser un checkpoint. Mais en même temps, c'est plutôt agréable, contrairement à tie-fighter, de ne pas avoir à se retaper tout le blabla au début. Là, je joue avec un T-16000 de France Master. Sans la partie que j'ai eu la flemme que j'ai eu la flemme de brancher, elle est dans un placard. Je ferai un test avec le HOTAS, mais bon, c'est le petit slider qui est sur... Ce n'est pas un jeu de précision où il faut faire atterrir un... Ce n'est pas fait de simulateur, quoi. On n'a pas besoin d'un HOTAS avec une course très, très longue sur la manette des gaz. Parce que, de toute façon, il y a deux vitesses qui servent. C'est à fond la caisse et 50% qui est la vitesse où on a la maniabilité et la meilleure. Les autres... En plus, encore une fois, le vaisseau accélère et décélère très vite que... C'est quasiment instantané. Il n'y a pas vraiment à gérer l'énergie en anticipant un mort. Heureusement, quelque part. C'est X-Wing, ce n'est pas la DCS. Et donc, oui, c'est quand même très, très bon. J'ai vu, il y a des gens qui se sont en train de dire de se demander comment ils peuvent exporter les modèles 3D pour les mettre dans X-Wing Alliance, comment il s'appelle le mode, non, c'est pas... Rebirth, je ne sais plus. Il y a un mode où ils refont tous les modèles 3D d'X-Wing Alliance. Légalement, je pense que ça ne peut pas des problèmes. Mais... Oui, je vais faire l'arrière d'accès de Badger's Gate, je dis. Donc là, on cherche les contenus qu'on va devoir voler dans la plateforme. Et ça paraît, ça fait très, très le fait d'avoir une sorte de double objectif dont un qui a un plan objectif en 12D de voler des trucs dans la station qu'on doit défendre. Ça fait très, 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 très TIE Fighter. On sent vraiment l'influence. On sent que ça a été fait par des gens qui étaient fans des autres époques. Même si, encore une fois, ils ont dû évoluer avec les contraintes de faire un jeu double A, on va dire, édité par Electronic Arts. Non, pas de mots fléchés. On va essayer d'en faire une fois par mois des mots fléchés avec Julie. Là, j'ai plein de streams prévus. Je ferai un stream justement pour vous de DCS. Je ferai un stream sur le nouveau A10 de DCS qui vient de sortir qui est génial avec un casque pour viser les cibles. C'est trop, trop bien. En fait, ils ont fait l'update pour mettre de l'A10 au niveau où il était dans le US Air Force en 2010. Donc, il y a tous les nouveaux gadgets. Par exemple, vous pouvez tourner la tête, vous regardez un tank par terre et ça va automatiquement l'accrocher. On croirait dans un jeu d'arcade, c'est incroyable. Et je ferai un stream dessus, je ne sais pas, dans deux semaines, un truc comme ça. Et je ferai un stream sur Prince of Persia 2 parce que j'avais dit que j'en ferai un. Je vais faire un stream sur Another World aussi, ça m'a donné envie de leur faire, de parler des cinématiques codeformers. Ah, Fred, Fred. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il s'est arrêté. Ok, il faut j'allier scanner le shutter. Et je ferai un stream de... Ah oui, je voulais faire un stream sur le moteur de Doom aussi, pas sur Doom lui-même, mais où on regardera en détail comment fonctionne le moteur de Doom. Et on démontra des fichiers WAD et des niveaux pour voir comment c'est fait octet par octet. Vous allez voir, c'est très rigolo. Je dis comme ça, ça paraît chiant, mais en fait, c'est passionnant parce que c'est extrêmement simple et le format est brillant. et donc, voilà, c'était intéressant d'en parler. Oui, les premiers à faire ça du bif, je le ferai peut-être après, ouais. Ah, c'est celui-là. Voilà, on va scanner le shuttle. Et voilà, pareil, c'est beaucoup plus directif. Souvent, les missions d'inspection dans TIE Fighter, c'était inspecter tout et jusqu'à trouver celui qui contient le contenu. Là, il vous donne quand même deux, trois trucs à inspecter avec un marqueur sur le sasseur. Donc, du coup, on a quand même moins l'impression, c'est moins libre malgré tout. Mais ça, c'est presque un style, en fait. Ça reste un jeu vidéo de 2020. C'est pour ça que j'aurais vraiment aimé un mode qui permettait de, notamment pour le multi, un mode skirmish où on crée soi-même sa mission pour faire des missions un peu libres, que ce soit en solo ou à plusieurs. un mode skirmish qui aurait été vraiment comme ce qu'il y a dans Action Alliance qui, pour moi, c'est un des éditeurs de niveau rapide, les plus réussis de tous les missions, les plus réussis de tous les temps. Parce que vous avez vraiment que choisir le type de mission qu'on voulait, le type de vaisseau et il n'y avait pas à les poser sur la carte. Donc, vous pouvez faire une mission cool en littéralement 15 secondes et, peut-être pas, 30 secondes, c'était vraiment incroyable. Et voilà. Les rebelles arrivent. Ah ben, on s'est tirés dessus, vraiment bravo. Alors voilà, là, on a le genre de question de savoir est-ce qu'on détruit les X-Wing qui nous attaquent ou est-ce qu'on détruit les Tide Bombers ? Pardon, les Y-Queen qui vont bombarder les Tide Bombers. Et il n'y a pas de bonne réponse. Alors, c'est différent avec Y-Queen. Si je me souviens bien de la mission, il vaut mieux détruire les X-Wing avant sinon se vite dégommé. Et donc, on peut dire à ses potes d'attaquer. Il y a un menu même pour leur dire attaquer un tel ou un tel pour donner des ordres. Et après, c'est Y-Queen, ils sont. qui sont résistants comme vous le voyez. C'est une cure de la dégommée. Et là, le suivi, il y a vraiment le feeling X-Wing. C'est vraiment exactement pareil que l'on prenait les Y-Queen en chasse dans X-Wing. Enfin, en Tide Fighter en même temps. Putain, mais qui me tire dessus ? Ah oui, il y a des dégâts visibles dans le cockpit, comme il y avait dans X-Wing ou Tide Fighter où on ne voyait plus dans Mission Alliance justement, où on voyait les vaisseaux se faire perdre des morceaux. Sauf que là, c'est surtout la vitre qui craque. On ne peut pas perdre un écran, par exemple. Quelque part, tant mieux. Surtout que c'est des dégâts qui ne... Les dégâts sont permanents même si on fait réparer le vaisseau avec un kit de soin ou un truc comme ça. Et du coup, surtout avec les vaisseaux de l'Empire qui n'ont pas de bouclier, on a quand même tellement tendance à avoir des vaisseaux qui finissent tout péter à la fin. Ah voilà, ça c'est bien. D'or dégommé des jouets qui ont le revêt. Tout m'attaque. Ah putain, les Fs, c'est vraiment... Donc ils arrivent par vagues et de qu'une vague a été détruite, une nouvelle vague arrive et ça c'est exactement comme c'était à l'époque dans les X-Wing. Ah ils se sont barrés ceux-là. Il est où lui ? Ah oui, c'est vraiment dans la corvette. Ouh là là, mais il y a des X-Wing qui sont de l'autre côté. On va passer par là. Le fait que vous puissiez prendre des raccourcis en traversant les stations qu'au instant on ne pouvait pas le faire dans les effecteurs parce qu'il ne s'est vraiment placé. Euh... Ils sont où les bombardiers ? On va essayer de gâmer un peu les Grey Queen quand même. Putain mais il y a un petit joli tout droit derrière moi. C'est quand même super classe. C'est quand même vraiment vraiment stress. C'est vraiment le... C'est une démo technique de... un early access ça dépend comment on le considère du nouveau Hitsui. Il aurait fallu qu'il soit rejoué à 60 balles avec un peu de... Merde putain ça c'était pas une bonne idée. Ah oublie, parce qu'on va vraiment partir en plurie. Donc voilà, là par exemple j'ai des soignés. C'est pas parce que j'ai activé mon kit de soins qui d'ailleurs n'a pas encore eu fini son cooldown. C'est parce que il y a... Donc mon collègue en TIE Reaper a largué un kit de soins. Et le fait qu'il nous parle d'une sorte d'information avant où il nous dit je vais te soigner et que ça soit spontané c'est à dire qu'on n'est pas à le réclamer. C'est un peu dommage parce que du coup on a vraiment l'impression des fois qu'on est rechargé en missiles et j'ai rechargé en missiles aussi du coup sans même comprendre tout de quoi quoi. On est à Kronissi et d'un coup on en a on voit qu'on a des vies à nouveau et on fait bouc c'est un peu dommage parce que du coup c'est plus une action consciente enfin vraiment qui s'inscrit dans la... Ouh là ! C'est pas une bonne attaque à peu près ? Voilà, je vais demander des soins c'est une partie de ma stratégie. Sur pas mal de points c'est plus proche de... de X-Wing que de Rock Squadron c'est quand même il y a quand même un aspect même si c'est vraiment très très light il y a quand même un aspect simulation tactique c'est vraiment du X-Wing light en fait. C'est pour ça que c'est vraiment au-delà de ce que j'espérais parce que je ne vais pas dire que c'est un bon jeu pour autant mais c'est aussi bien que ça aurait pu être mais... Merde on a perdu... Merde ils ont perdu une tour il faut détruire à la fois la Corvette et les... Ah oui aussi les coéquipiers sont vraiment utiles c'est-à-dire qu'ils ne sont pas uniquement décoratifs contrairement au... au tir des Star Destroyers dont on parlait tout à l'heure ils sont vraiment très très utiles pour vous protéger pour... c'est bon ils se barrent voilà donc là ça fait très 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 c'est vrai que je voulais vous montrer cette mission parce qu'elle est vraie c'est le cas de beaucoup de missions c'est pas une exception c'est très très X-Wing c'est vraiment une mission où vous pouvez la transposer telle qu'elle dans X-Wing ça chante pas mais oui ça sent le 7 sur 10 mais ça m'énerve parce que vraiment ils auraient gardé un an de plus son développement ils auraient gagné 60 balles ils auraient rajouté une vraie campagne plus de vaisseaux ils auraient enlevé peut-être quelques éléments arcades même s'il n'y en a pas tant que ça mais c'était un X c'était vraiment vraiment le nouveau X-Wing Alliance le fond est bon le squelette est bon ils ont vraiment modernisé ce qui devait l'être et conserver ce qui était bien les vaisseaux capitaux le mettent très très longtemps à exploser la corvette elle est encore en train de cramer on voit les bouts il y a la moitié de la corvette qui dérive c'est assez chouette on va devoir escorter les... hop les trucs qu'on a volé depuis la station et au partir vers le Star Destroyer alors un truc qui est bien et ça je trouve que ça manquait dans X-Wing même si les gens vont dire c'est casu c'est quand on a une mission un truc en temps limité que ce soit par exemple une escorte à faire qui doit atteindre un... 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 je crois un vaisseau où elle doit s'abriter un truc comme ça il y a un timer enfin il y a un compteur en haut et ça c'est quand même vachement pratique c'est peut-être un peu arcade mais c'est quand même pratique de voir où on en est parce que ça en termes de situational awareness des fois c'était un enfer X-Wing de savoir où on était le truc qu'on devait défendre ça je trouve que c'est un bon compromis avec la réalité c'est bien que les wings qui sont très chiant à viser mais ils sont fragiles donc on peut les avoir en un seul missile les trucs bleus qu'on va passer là c'est des missiles à ion qui désactivent les vaisseaux alors quelqu'un en train d'attaquer les vaisseaux qui attaque les vaisseaux il n'y a plus de des wings qui attaque les donc les chuteurs ils sont ils doivent être là chiese il a mis vendu sur 10 quoi ah merde et donc oui comme dans its wing enfin comme dans iFighter on peut dégommer les missiles on tire en dessus c'est bien de garder pile en face de vous et de faire un barrage de laser pour dégommer son missile on peut même dégommer son propre missile une fois si on ne fait pas gaffe ah non c'est bon c'est les wings aussi qui attaque les les qui attaque les les shuttles ce qui ne va pas ranger mon affaire quand c'est un autre type de vaisseau comme tout à l'heure avec les red wings c'est facile de savoir qui attaque qui bah oui c'est bien il y a une orne de bah oui salut c'est 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 le jeu est correct le jeu est tellement correct franchement j'ai même envie de les encourager de leur dire ouais c'est bon vous avez eu des couilles vous avez fait un jeu où on peut gérer les boucliers où il faut repérer qui attaque bah comme dans X-Wing repérer qui attaque la cible c'est pas du tout où ils se combattent c'est pas un simulateur mais X-Wing n'en était pas un non plus mais mais c'est vraiment pas c'est pas du tout un jeu concombre enfin un jeu d'arcade qui repose uniquement sur les sur les skills en dogfight il faut quand même savoir qui attaque quoi avoir une certaine gérer ses boucliers non c'est vraiment là par exemple là je suis en mode moyen qui est assez facile en fait mais en mode dur là par exemple j'ai pas assez attaqué j'ai pas assez repéré qu'elle A-Wing attaquait les shuttle avant qu'ils atteignent la baie ils se seraient fait des gommiers donc c'est bien tout le corps ben je pensais pas franchement tu lui parles des attentes du public de 2020 Fratus ah non tu veux dire pour le fait qu'il ait été très très qu'il ait été mal noté pour sur par les pour les user review si on se met à écouter les user review qui on va écouter après les électeurs on pose la question oh putain les gens on va écouter les gens mais faut pas écouter les gens alors destroy frigate ah putain il y a une frigate maintenant ah ça ne finit jamais elle est où la frigate ah oui il est là-bas là pareil encore une fois c'est scripté mais pas trop par exemple là ils disent détruisez les tourals de la frégate etc vous n'êtes pas du tout obligé de le faire si vous avez envie de le faire comme je le fais là c'est à dire salement vous pouvez le faire mais non ah par contre un truc qui peut être bien c'est de dégommer de lance-missile ah je vais vous montrer du coup vous avez un menu parce que vous avez un bouton pour passer à la cible suivante comme dans comme dans X-Wing et Die Fighter et vous pouvez choisir ce que vous voulez targueter donc par défaut ça prend les objectifs vous avez quand même un autre bouton pour repérer le chasseur le plus proche mais sinon vous avez des vous pouvez choisir de viser les mecs les plus proches et donc notamment flagship systems qui est vachement pratique parce que ça permet de normalement ça marche pas de repérer de passer d'un système d'un d'un vaisseau capital à l'autre notamment pour dégommer les lance-missiles comme dans Die Fighter c'est assez crucial dégommer les lance-missiles des vaisseaux capitaux c'est assez pratique parce que sinon on se fait bombarder et c'est vite chiant c'est assez important mais oui ça manque de contenu en fait et pour l'histoire des skybox bon franchement ça m'a pas choqué c'est vrai que la planète elle est un peu grado mais après il faut voir que c'est pas un jeu qui est dû être développé avec un budget énorme c'est un jeu à 40 balles c'est un peu un projet B de Electronic Arts donc je sais pas quel budget il a eu mais c'est voilà c'est pas un jeu où ils pouvaient se permettre de faire un truc qui est visuellement allait repousser les limites oh putain ils sont beaucoup plus tolérants au niveau des collisions que dans X-Wing X-Wing une collision contre un vaisseau de cette taille là c'était la mort instantanée là maintenant non au current balle c'est pas un petit projet mais voilà je pense que c'est je pense que c'est vraiment un entre deux ça donne vraiment l'impression peut-être que je me trompe mais qu'ils ont voulu faire un galop d'essai ils ont ils se sont dit on va faire un jeu qui est on va pas en faire un jeu plein de pot parce qu'on sait pas si ça va avoir un marché mais on va quand même créer un truc à peu près voilà sur lequel on pourra développer après on verra quel suivi ils vont lui apporter on va voir si les gens ils jouent on va voir à quoi ils jouent si vous l'achetez finissez la campagne comme ça dans les stats d'Origins ils verront beaucoup de gens ont fini la campagne donc ils sauront qu'on veut du contenu sur l'eau aussi pour du X-Wing et non vraiment je pense que c'est je le vois vraiment comme une YouTube de marché ce jeu non on peut péter on peut péter le système des grosses cibles Fenrive donc justement et on peut c'est et on peut aussi donc je disais les vaisseaux capitaux quand vous avez des gros vaisseaux que vous voulez détruire vous pouvez pas tirer toujours au même point parce qu'au bout d'un moment ça n'avait plus de dégâts d'ailleurs ça vous le jeu vous en informe et donc du coup vous êtes obligés vraiment de vous pouvez pas faire ce qui était très cheap dans le X-Wing enfin dans la série X-Wing en général c'est à dire vous posez allez retour on regarde vous pouvez pas vous poser juste à l'arrêt devant un angle mort des tourelles et tirer sur un vaisseau sur ce qui crève il faut quand une zone a été suffisamment endommagée vous voyez les impacts et tout il faut en attaquer une autre et ça c'est cool c'est réaliste et ça évite justement ce côté cheap de se garer devant un vaisseau et de tirer dessus voilà donc j'ai pas eu par exemple une des missions c'était pour montrer comment ça marche donc les médailles les trois premières sont pareilles dans toutes les missions celle-là vous donne c'est quand vous avez fini donc vous l'avez automatiquement celle-là c'est si vous l'avez faite sans mourir dans l'occurrence c'est le cas et celle-là c'est si vous faites moins d'un temps imparti qui est toujours plus ou moins 15 minutes et celle-là c'est deux d'en dessous ça varie d'une mission à l'autre c'est pour les objectifs secondaires donc là c'était par exemple détruire d'abord toutes les tourelles de la frégate ce qui est un peu con comme objectif et celle-là par contre qui était bien c'est qu'il fallait protéger toutes les tours et là ça n'a pas marché parce que les Y-Kwings ont réussi à en détruire une donc j'ai pas la médaille là ce qui ressemble vraiment aux objectifs enfin celle-là en tout cas ça c'est rare en général c'est plutôt ce genre-là ça ressemble vraiment aux objectifs secondaires qu'il y avait dans Tie Fighter par exemple je vais vous montrer une autre mission qui est pas mal après j'arrête comme ça vous aurez pas trop spoilé le jeu vous aurez montré que trois missions sur les 15 les Skybox c'est toujours un peu cheap les Skybox mais je trouve qu'elles marchent bien elles sont jolies celle-là est bien on va en faire une ah merde je fais encore une mission avec l'Empire on va vraiment voir où sont mes préférences et encore une mission en taille Interceptor oui c'est vrai que c'est pas très varié je vais peut-être non je vais vous mettre une mission avec les rebelles c'est con celle-là elle est bien mais je vais mettre une mission avec les rebelles en Y-Cring comme ça on aura eu les deux extrêmes du spectre on aura eu Bombardier et Interceptor et on aura eu Rebelle et Empire voilà donc le fameux logo que je trouve génial avec les formes rondes pour les rebelles et les formes dures pour l'Empire je trouve ça super chouette visuellement je trouve que c'est une idée géniale ça va être un peu les missions inversées je pense que c'est celle-là celle-là je vais pas vous la spoiler parce qu'elle est bien enfin elle est originale voilà celle-là elle est bien je crois que c'est celle-là où on détruit un c'est un peu la mission inverse qu'on vient de faire on doit détruire une plateforme avec les rebelles en Y-Cring alors une Skybox en fait c'est un vieux truc qui est utilisé depuis à peu près l'époque de Quake 2 Unreal Tournament c'est en gros c'est pour simuler un ciel dans un jeu vidéo il y a une technique assez cheap mais qui marche bien c'est que vous enfermez tout le niveau dans une boîte qui va être à une distance infinie donc il n'y aura pas d'effet parallaxe donc peu importe où vous vous trouvez par rapport à l'aile elle paraîtra toujours à la même distance et du coup vous pouvez peindre n'importe quoi dessus et dans plein de vues FPS notamment les cieux et les faits comme ça parce que du coup c'est pas mal quand c'est bien fait quand les textures sont bien alignées vous ne voyez pas que c'est une boîte et vous avez la possibilité d'avoir un décor ce que vous voulez ou des montagnes de l'espace n'importe quoi pour avoir une sorte de décor lointain et du coup il n'y a pas à utiliser des polygones en plus vu que comme c'est peint à une distance infinie et que c'est suffisamment loin pour qu'on ne soit pas choqué par l'absence de parallaxe ben ça marche quoi et c'était un truc qui était très très utilisé et maintenant ça passe pour un peu cheap parce qu'on a d'autres moyens en jouant des perspectives avec différents tu vois par exemple là on voit les astéroïdes ils ne bougent pas du tout ça fait un peu moche en fait alors que la caméra a bougé on aurait dû voir notamment les petits bouger par rapport aux autres et donc ça passe pour un truc un peu cheap mais franchement enfin voilà quoi bout d'un moment faites-le vous-même si vous n'êtes pas content j'ai envie de dire et oui celle de Mad Max est très très belle par exemple et après il y a plein d'astuces sur les skybox pour les rendre plus jolis on peut utiliser des shaders avec plusieurs textures pour faire des pseudo-effets parallaxe et tout mais attends c'est plus la skybox de papa on peut faire des trucs vraiment bien maintenant bon donc voilà bref blablabla on ne vous spoil pas l'histoire qui n'a aucun intérêt mais je suis poli malgré tout on va donc bombarder un outpost radio avec un grecouine donc voilà au niveau des ladouts pareil différents types de trucs alors on va prendre des bombes à protons non les bombes à protons c'est chiant putain mais on n'a rien en fait proton de bombes ok il n'y a que ça pour les grecouines enfin dans cette mission ok les torpilles à protons sont mieux parce qu'elles attaquent de loin les bombes à protons il faut vraiment être juste à côté c'est un peu la merdasse t'as qu'à faire ton jeu lol exactement Théo moi je n'aime pas du tout le Y-Queen c'est un putain de camion et pourtant je dis ça alors j'adore l'euro truck mais euh ouais non non le Y-Wing c'est vraiment une plonge oui donc il y a un free look oui c'est euh si vous voulez regarder voir à quel point le cockpit du Y-Wing est une boîte de conserve bon pas autant que les tailles mais euh il manque un vaisseau intermédiaire qui est un bombardier d'assaut en fait euh bah le B-Wing pour ça est bien parce que c'est un ouah parce que c'est un bombardier mais euh mais voilà qui a quand même un minimum de coffre quoi alors que le Y-Wing c'est comme le Vitaille-Bomber c'est un garage à bombe là je suis à vitesse match je suis à 60 c'est fou de la gueule du monde ah non c'est les 90 ça me cache du coeur c'est le headlist du jeu complètement et à tout point de vue d'ailleurs parce qu'il est ultra résistant aussi donc il est là pour prendre des coups et larguer des bombes ça manque un peu de vaisseaux différents et c'est marrant c'est qu'on a presque l'impression parce que si vous souvenez de X-Wing le premier il y avait aussi très très peu de vaisseaux différents notamment par rapport à un TIE Fighter où il y avait mais des dizaines et des dizaines de vaisseaux pas pilotables on va dire des vaisseaux qu'on pouvait croiser donc là on a la corvette le freighter le transport léger rebelle qui ressemble à une sorte de petit calamari c'est tout c'est tout ce qu'on a et c'est un peu c'est marrant on a l'impression de refaire l'histoire de X-Wing avec à nouveau un jeu qui a des défauts pas les mêmes que X-Wing parce que X-Wing le premier c'était une purge sur plein de points TIE Fighter était vraiment réussi et les suivants aussi enfin X-Wing vs TIE Fighter c'était un peu à part mais le premier X-Wing on savait même pas si la mission était terminée ou pas enfin c'était on a l'impression que c'est aussi comme X-Wing c'est le prototype d'un truc génial le vaisseau devant avec les grandes ailes c'est-à-dire U-Wing qui est alors je ne le connaissais pas peut-être que je ne sais pas si c'est un truc qui existe dans le lore Star Wars ou s'ils l'ont inventé pour le jeu qui est en gros une sorte de vaisseau de support c'est le médic en fait de l'escadron qui largue des torpilles des boucliers des trucs comme ça il peut aussi attaquer mais il n'est pas très puissant il a des canons à ion ça c'est pratique alors que le Y-Wing on n'a pas les canons à ion sur le Y-Wing on peut choisir je crois dans les loadouts on peut choisir d'avoir des lions à la place des lasers mais on ne peut pas passer d'un à l'autre comme on devrait pouvoir normalement le Y-Wing j'avais entendu parler après je ne suis pas ultra spécialiste du lore Star Wars alors bombarder les receivers je crois que c'est ces gros trucs là c'est parti hop c'est bombardé on peut aussi dégommer c'est un objectif secondaire on peut dégommer les antennes pour les empêcher d'appeler des aéroports et les antennes sont très agréables à dégommer parce qu'elles font un gros boum c'est là qu'on voit qu'en matière de boum les X-Wing manquaient un peu par rapport au oh putain voilà Tai Reaper c'est un peu l'équivalent du Y-Wing s'il vous plaît les boucliers oui j'ai perdu j'ai perdu mon shield c'est un missile ouh ouh non c'est bon il n'est pas moi il n'est pas moi je ne m'en ai pas je ne m'en ai pas si je suis en attaque j'ai le système de broadcast pour que je puisse m'envoyer pour une aide putain j'ai pas de clip de réparation donc ça va rendre la mission beaucoup plus dure putain il y a une tourelle qui me tire dessus je peux tout mettre dans les moteurs mais avec le Y-Wing c'est pas grand chose le Tai Defender il est assez plus qu'un Interceptor c'est à dire qu'il avait des boucliers de malade il était plus rapide que l'Interceptor il avait un rayon tracteur il avait enfin le truc était complètement pété le fait qu'on puisse le piloter en multi dans les Swing Alliance ça montre qu'il n'y avait pas vraiment le souci de l'équilibrage qu'on connait dans les jeux aujourd'hui à l'époque il était indestructible ce machin ok boom les tourelles ça va ça passe bien merde 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 je n'ai pas détruit les antennes assez vite ils ont pris des renforts c'est pas une bonne idée oh putain je crois que ça va mal finir non c'est bon je suis passé oh putain mais donc il y a des tas voilà là par exemple j'ai été soigné parce que l'autre m'a largué un truc de soin bon par contre j'ai plus de pare-brise enfin de pare-brise c'est trop de temps sur Euro Truck des fois j'ai encore l'impression que j'aime bien passer dans les trucs comme je le faisais avec les freighters dans la mission précédente mais avec le Y-Wing qui est très 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 lent ça marche pas trop donc j'essaye de passer à travers les trucs et à chaque fois je me fais dégommer je me cogne au bord il est vraiment très très peu maniable là vous vous rendez pas trop compte mais le feeling d'un vaisseau à l'autre change énormément il reste encore plus que dans l'Hitsune vous avez vraiment l'impression de piloter un veau quand vous avez un Y-Wing alors que le Tiny Interceptor vous avez vu vous pouvez faire des pirouettes et des trucs de fou l'impact est plus petit qu'une pièce de 2€ Nico donc voilà ça fait de la fumée il y a des étincelles partout c'est assez chouette et on peut pas perdre les écrans ça c'est quelque part tant mieux ça aurait été très très chiant vu qu'on se repose uniquement sur les instruments de bord de perdre merde merde je suis en train de zapper de 9 points avec la vitesse sidérante de cet appareil RRI5 à l'intérieur de la station il est temps de sortir les systèmes thermiques c'est pas mal il y a trop de tourelles j'arrive pas à le chute de 9 points oui ça va il a jeté dessus putain ah non faut suivre l'autre d'accord c'est pour ça que c'est pas bon il est où il y en a pas c'est bon on est en formation on passe à la suite il y a encore quelques petits passages qui sont un peu des ouais alors les gameplays sont pas totalement différents comme le X-Wing d'ailleurs c'est pas comme un vrai simulateur de vol où il faut quasiment réapprendre à chaque appareil les principes restent les mêmes la seule grosse différence c'est entre les appareils c'est même pas les appareils de l'Empire et les appareils de l'Alliance c'est les appareils avec ou sans bouclier c'est à dire que par exemple le U-Wing pardon le TIE Reaper qui a des boucliers qui est le vaisseau de support de l'Empire il a aussi le même gameplay que les appareils de l'Alliance et c'est quoi là les appareils qui n'ont pas de bouclier qui permettent de faire le transfert d'énergie quand les appareils sont prêts on peut faire le transfert d'énergie oh putain j'arrête de faire ça putain mais je mange tous les décors quand on scone contre un truc on est vraiment traîné enfin on glisse et du coup c'est très très dur de récupérer le contrôle de l'appareil même si on n'a plus l'instadef comme on avait dans X-Wing quand on s'écrase contre un gros vaisseau putain j'étais un intercepteur aux fesses c'est jouable au pas de c'est pensé pour être jouable au pas en tout cas j'ai pas essayé j'essayerai peut-être vite fait mais normalement c'est pensé pour eux au clavier souris on peut aussi je vous conseille pas parce que bon c'est souris peut-être ça passe clavier c'est pas la peine c'est pas assez précis mais quoi que j'essayerai non tu peux dire ce que c'est là ah non on peut pas mais en tout cas on peut jouer avec la vie souris oui ça fait très chasseur zéro non mais surtout j'ai l'habitude je préfère vraiment les dessous de l'empire et du coup quand je joue avec un angry queen regardez la vitesse à laquelle je tourne il faut beaucoup plus anticiper ces virages ah ouais on a largué un truc avec l'intercepteur on tourne quasiment sur place donc on peut vraiment faire des acrobatiques en aucun sens alors une bonne stratégie c'est de se coller au gros vaisseau ça protège un peu contre les chasseurs qu'on a aux fesses là le shield dont on parlait de s'arrêter devant un vaisseau on va recharger un bouclier tranquille ça recharge super vite les boucliers quand on bascule toute l'énergie dessus c'est rechargé en 5 secondes max par contre il faut rester un petit moment sans être touché pour que ça recharge donc on ne peut pas non plus utiliser comme un hack pour avoir un vaisseau super puissant il faut quand même avoir un les tailles ont pas l'air trop trop méchant il m'attaque pas plus que ça déjà ah merde j'ai plus d'émission j'ai plus de laser mais c'est en fait ça c'est la tristesse je vais réclamer on peut demander un reload ah si c'est la me donne des torpilles c'est surtout l'assureur de l'Empire que je plains Fratus parce que la nouvelle république bon là je fais n'importe quoi comme je n'aime pas le Grey Queen mais comme on a des boucliers on ramène souvent le vaisseau sans avoir pris un seul impact alors qu'avec l'Empire c'est très très rare parce qu'au moindre impact ça tape dans la coque c'est très très rare qu'on ramène un vaisseau avec un pare-brise intact bon ils sont où c'est con ah putain mais c'est une tourelle ah non c'est bon hop c'est fait ouais bien sûr voilà c'est bon c'est fini ah non putain il en reste un si c'est bon maintenant il faut protéger la corvette oui c'est vrai ce que tu dis sur le lore c'est vrai que théoriquement l'Empire jouait le nombre en fait donc il sacrifiait ses pilotes c'est un problème quand on fait un jeu Star Wars ou un jeu où les tactiques respectives de l'Empire et de la rébellion serait respecté ce serait très frustrant pour les joueurs de l'Empire parce que pour l'individu c'est pas terrible quoi donc là ils ont quand même dû quoi mais elle est où la corvette allez voilà il faut dégâmer les intercepteurs qui attaquent la corvette ça va quand ils attaquent nous aussi se passer et oui donc c'est un peu ce problème là alors là ils s'en tirent un peu avec une pirouette c'est à dire qu'on est censé jouer un escadron d'élite donc voilà on peut supposer qu'ils essayent quand même de les garder en vie un minimum maintenant là pourquoi ils leur donnent des TIE Fighters je ne sais pas et TIE Fighters s'en tirait bien au niveau du scénario pour ça c'est à dire qu'au début du jeu on était vraiment quelqu'un de jetable et petit à petit à mesure qu'on devenait précieux parce qu'on avait prouvé qu'on était un bon pilote et qu'on était monté dans la hiérarchie on se mettait à piloter des vaisseaux type TIE Advanced, TIE Defender ou avec des boucliers enfin voilà on sentait que l'Empire avait envie de nous garder en vie alors qu'au début on revenait vivant c'était un coup de bol et donc ça c'est un truc qui était mais dans un jeu qui doit être un minimum équilibré notamment un jeu essentiellement multi comme celui-là ouais c'est difficile à moi de donner plus de respawn par exemple aux joueurs de l'Empire pour aux joueurs aux joueurs rebelles mais là en termes de gameplay ça devient très asymétrique ah merde ils ont dégommé la corvette putain j'avais réussi à la sourire quand j'avais fait la mission la dernière fois voilà évidemment ça finit par c'est vraiment car glace c'est à dire quand on est face à une source de lumière en effet on est aveuglé par les impacts même quand ils ont pas la taille d'une pièce de 2€ oui c'est vrai qu'on peut faire un équilibrage différent pour multi et solo mais ça faut le faire comprendre aux joueurs derrière et surtout dans un jeu comme ça qui est quand même essentiellement multi c'est ou du coup le solo est de fait plus ou moins un tuto du multi le boost il dure pas longtemps avec lui et rigouigne hop on va partir dans l'autre sens évidemment dans tout Star Wars il y a un moment où on doit rentrer dans un truc pour péter l'intérieur je pense que Freud aurait aimé avoir une longue discussion avec George Lucas c'est vraiment tout à fait la destruction des poils de la mort dans le retour du Jedi non ça passe, si ça passe, non ça passe pas, si ça passe, non ça passe pas putain de vaisseau que je hais alors attends comment on fout le camp où est la sortie oui elle est là non elle est pas là je vais tellement cramer mais à vous la sortie ah bah non trop tard bref heureusement il y a un checkpoint juste là comme ça vous voyez comment fonctionnent les checkpoints on a peut-être parce qu'il aurait presque dû recharger le boost avant parce que là il n'y a pas eu le temps de charger magnifique je vais charger les moteurs tout de suite on va attendre que le boost se charge un peu et là c'est bon putain ça passait la tristesse du truc putain je l'ai réussi du deuxième coup quand j'avais sauvé la corvette je vous demande de me croire quand j'ai fait la mission bref c'est que le vaisseau est très très peu maniable quand on est en boost oui ça passe putain en fait on est quasiment ça devient très très dur de bouger le vaisseau quand il est en boost parce qu'il part vraiment très droit devant et du coup ça devient très dur de manoeuvrer notamment pour monter ou descendre voilà vous aurez vu deux missions le schpunk à la fin était très bien ah non je suis pas bon quoi je stream pas mais celle là je l'avais réussi ah non j'ai aussi eu des morts lamentables que je streamais pas alors discérant bonus sur les droïdes tu veux dire au niveau droïdes astromech truc comme ça pour le vaisseau je crois pas d'ailleurs le kit de réparation est pas lié au fait d'avoir un droïde astromech avec le x-wing ou le y-wing par exemple ma corvette protecteur je l'ai eu mais je l'ai eu la dernière fois vous voyez j'ai pas menti ouais je vais vous montrer on va regarder le doubt du coup parce que c'est vrai que je pose la question pour les dans quelle mesure il change un vaisseau à l'autre par exemple qu'est-ce qu'il est moche le y-wing voilà le y-wing voilà donc oui c'est vrai si on peut avoir en arme secondaire le canon à ion automatique qui tire automatiquement donc voilà c'est la tourelle qui est sur le y-wing là et ouais donc voilà donc il y a ça et donc pour les réparations d'ailleurs il n'y a pas les réparations en multi ça c'est bien du coup pour se réparer il faut vraiment avoir il faut que le médic fasse son travail donc ça c'est cool et tu peux pimper ton droïde oui donc on peut aussi avoir un double canon à ion du coup à la limite comme il reste pas très longtemps non tu peux pas pimper le droïde visuellement tu peux juste changer la skin en fait du vaisseau et mettre des décales donc voilà tu peux avoir le hop il y en a qui sont jolis notamment pour l'empire bon on se laisse dans l'alliance moins mais l'empire et certaines skins qui sont vraiment très très bien et donc oui il y a des on peut aussi mettre des décales pour faire un joli vaisseau et ouais donc si l'empire est très bien il y a des skins pour l'empire qui sont vraiment chouettes notamment celle là je vais vous montrer après comment fonctionne le multi et après on arrêtera pour ça vous aurez un bon aperçu du jeu ouais donc les skins pour le multi pour le le taille bomber celle là il y en a qui sont très très classe celles là sont vraiment cool il y en a qui sont vraiment chouettes quoi les trois dernières notamment ça va vraiment être un joli je trouve après j'aime beaucoup le vaisseau de l'empire je suis partiel un faraillon est-ce que je tente j'ai jamais joué au multi est-ce que je tente le multi devant vous devant vous vous avez ébahis allez je vais me faire massacrer practice mode déjà il m'humilie avant même que j'ai commencé quoi et bien alors on va faire un practice mode mais non ça je l'ai fait ça le practice mode ah non ça je l'ai pas fait c'est fleet battle que j'ai fait ah on va faire des fleet battle contre l'IA aussi ok ouais mais non ça peut être rigolo contre des gens ah faut être niveau 5 avant ah putain moi je vais faire du dogfight comme ça je vais avancer ah merde parce que moi je voulais faire une fleet battle ce soir avec des potes mais j'avais pas fait gaffe qu'il fallait être niveau 5 pour pouvoir jouer ah bah super heureusement que j'ai regardé putain je vais devoir farmer du dogfight toute l'après-midi pour être niveau 5 purge looking for best match alors s'il veut quelqu'un de mon niveau il va mettre longtemps à le trouver peut-être dans des EHPAD ou des trucs de rééducation ah non j'ai d'autres trucs à faire j'ai des papiers à écrire je vais pas faire un live de ça pendant des heures et des heures ah si c'est bon oh ça va pas être trop long on dirait les gâteaux à partager trop dur la vie qu'a-t-elle t'as vu oh oui putain faut que je vois le clé du lapin putain t'avais fait de me le rappeler glouton j'allais oublier je veux pas un Y-Queen je sais pas ce que je veux dans la vie je sais ce que je ne veux pas d'ailleurs est-ce que j'ai coupé le micro parce qu'ils vont pas comprendre ce que je raconte et je veux pas un Y-Queen moi il n'y a plus que ça oh on m'a laissé que le Y-Queen non il est écrit le clé du lapin chip sélection ready up mais pourquoi je peux pas avoir autre chose qu'un Y-Queen l'humiliation n'aura pas de fin et ben j'aurai un Y-Queen tant pis mais c'est du dogfight en plus je vais dogfighter un Y-Queen bon voilà déjà que ça allait pas être brillant attends si je vais modifier mon loadout quand même qu'est-ce que je peux avoir qui serait bien pour le Y-Queen ah mais non attends attends à bord ah bah si c'est bon j'ai eu peur ah non je peux pas avoir chip sélection ah si X-Queen on peut pas y avoir trop de X-Queen je vais prendre un wing alors euh repère kit ah si il y a un repère kit ok allez go ready enfin oui ça serait bien sous Bacoucha qu'il y a une skin avec un A à l'arrière conduite accompagnée bah là pourtant X-Wing était désactivé donc je sais pas pourquoi le A-Wing est très sympa ouais bah comme dans X-Wing c'est un jeu très très il est très très marrant parce qu'il est très rapide il est tout petit en plus donc il est chiant à viser même si j'ai l'impression que les 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 hitbox sont plus permissifs que dans euh que dans les jeux de l'époque parce que à l'époque je me rappelle que le A-Wing justement à cause de sa taille parce qu'il est vraiment minuscule il était très très chiant à toucher mais là il est bien bah c'est le seul vaisseau de l'Alliance qui qui bouge un peu quoi d'ailleurs on a 3 A-Wing et 2 X-Wing dans le groupe ok ah bah faut que je disable le voice chat parce que sinon ils vont pas comprendre merci UK Media c'est c'est 3 standing by This is Vanguard 5 standing by Bon on va dire que le chat est activé Ok Oh my god Oh my god Ok Je l'ai eu ? Je sais même pas si je l'ai eu Je ne sais pas si je l'ai eu J'ai même pas vu si je l'ai eu Par contre j'ai un kit de réparation et ça c'est bien Oh putain, missile évidemment, il est dû être tiré de très près en plus Ok c'est lui qui m'a tué Ah on a un kit, on a un kit de cam Ah oui ça a fait mal Ah la mute voice and text Comme ça je vais pas me faire ban Comme le gros lourd qui parle tout le temps C'est terrible dans les jeux où on est sur terre Je tombe dans les trous et dans les jeux où on est dans le vide Je me cogne quand les trucs durs Je savais que ça allait se passer comme ça Je suis où moi ? Ok assist 0, score 0, putain c'est pitoyable Tu penses que je n'allais pas se passer ? Alors, un ou deux Braid soldiers Ah bah en plus si ça freeze Eh on y va ça freeze ? Non si ? Ah ok Il est où il y va ? Non je crois qu'il s'est craché tout seul Putain pour une fois que j'arrive à dégommer un truc Oh non c'est pas une bonne idée ça ! Parce que là on perd toute maniabilité je vous disais quand Quand on met le boost Ca devient très très dur de tourner Ah oui en effet le wing c'est chaud apparemment Bah il est très fragile quoi Je lui disais au moins il est maniable Mais ouais La maniabilité ne fait pas tout J'ai vu qu'il tape sur le tableau de bord pour le démarrer comme une vieille lada J'aime vraiment beaucoup le côté rétro futuriste du copil du wing avec les jauges et tout Ca fait très 70 je trouve Il est où ? Il est là Oh putain C'est bien que j'ai retrouvé à peu près le même skill que j'avais à l'époque du wing alliance Ca me rassure j'ai pas perdu J'ai pas gagné non plus C'est quoi ça ? Ah d'accord il y a des bonus qui remettent des vies C'est de la triche Il est où ? Il est là Ah un drift ça j'aime bien faire Il est où ? Il est là Il est là C'est peut être pas le meilleur moment pour tirer Aller 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 petit missile Oui ! Oui ! J'en ai eu un putain Ok donc c'est possible Ok donc c'est possible Bon bah voilà C'est vrai Il y a 25 ans j'aurai été noté 78% Bon après les missiles c'est un peu du cheap Ah voilà c'est bon Ah voilà c'est bon Voilà Ah ça on aime C'est bien ça va me faire atteindre au niveau 5 Pour pouvoir faire des attaques Pour pouvoir faire des attaques de Il est où qui il est là ? Ah t'auras un missile ça fait comme un TIE Fighter Faut arrêter Ah il est quand même vachement agréable Ah oui c'est agréable Même s'il est fragile Merde Merde putain je vais aller juste tirer Ouais bon après j'ai même pas essayé de l'éviter J'étais trop euh Je faisais de la target fixation Comme on dit Bon je suis quand même dernier Mais j'ai des points Si il y a des flares et des chaffes Mais je me rappelle plus du bouton Enfin c'est pas vraiment des chaffes en fait Bah si c'est un peu des chaffes Sauf que ça Ça cherche pas à embrouiller le missile Ça cherche à le déclencher en fait Ça fait un unbat de petits trucs derrière soi Qui déclenche le missile quand il les touche Et des réparations là ça c'est bien ça C'est ça qu'on aime Oh putain de missile Faut vraiment que je trouve euh Faut vraiment que je trouve euh Faut vraiment que je trouve le bouton pour les euh Pour les contre-mesures On reconnait le pro gamer Est-ce qu'il connait les boutons nécessaires pour jouer ? Oui c'est ça il y a des contre-missiles Il y a des nuages euh ouais il y a des brouilleurs Mais moi j'aime bien l'idée du nuage Comme en général je suis pas très doué Et euh... Et j'esquive pas C'est euh... Ah... Attendez je sais pas si j'ai... Non c'est... Merde j'ai l'impression qu'il y a... Bah non la voix a été mutée Mais moi j'ai l'impression qu'il y a des brouilles Mais moi j'ai l'impression qu'il y a des brouilles En fait je sais pas si mon micro est muté ou pas Mais je sais pas si mon micro est muté ou pas ... Voila ! On peut parler à nouveau ! Juste du temps je vais me faire descendre vingt fois mais euh... Bah oui, les batailles c'est mieux, j'en doute, c'est toujours ce qu'il y a de mieux qu'Azemao, mais il faut être niveau 5 pour faire des batailles. Donc du coup, putain, je dois être à, moi, à, voilà, je suis à 7 def, ok. Par contre, 3 kills, j'en avais compté que 2, mais tant mieux pour moi. Ah bah oui, mon skill va être muté si je suis dans les options. Déjà que je galère en temps normal. Un type-bombeur ? Quoi ? C'est fini ? Ah merde, ils ont gagné. Oh, ils ont perdu. Ah non, ils ont gagné, ok. Putain, les pauses. Euh, ok. J'aime beaucoup celui de gauche. Bon, au moins, j'ai été niveau 2. C'est vrai que je vais pouvoir m'acheter un autocollant pour mettre sur mon X-Wing. Non, non, même pas. Putain, j'ai même pas atteint le niveau 2, la tristesse. Bon, après, j'ai tellement mal joué que... Bah oui, évidemment, j'ai battu mes records, j'avais jamais joué avant. Ok, bon. Bah ouais, le multi est moins... Mais ce que je vais vous faire vite fait, bon, tant pis, on va un peu déborder, pendant que j'ai un milliard de trucs à faire cet après-midi. Non, je veux quitter, je veux sortir de cet enfer. Je vais vous montrer, même si je peux pas encore, du coup, de fait, jouer. Je vais vous faire le tuto des batailles de... Cancell, c'est pas là, multiplayer. Voilà, le tutoriel des batailles de flotte. Comme ça, vous verrez comment ça marche. Mais le hawing est pas mal, franchement. Là, j'ai fait de la merde, en plus, j'ai passé 5 minutes AFK. Mais ouais, c'est assez grave, on peut vraiment se glisser derrière les mecs assez facilement et tout ça. Ah oui, il fallait de faire ce souci, ah ouais, ouais. Mais je vais peut-être plutôt faire le tuto vite fait, parce que je vais pas vous montrer en entier. Parce que j'ai vraiment des tonnes de trucs à faire, en fait. Donc je vais pas trop rester pendant des heures, mais... Euh, il faudrait que je... J'ai juste montré... En gros, en plus, c'est bien que ça explique un peu le principe du jeu. Comme ça, vous verrez comment ça marche. Bon, c'est tout con-con, hein. Mais après, le multi, c'est pas si différent d'un dogfight dans Action Alliance, hein. Ou dans Action Freestyle Fighter. À part les bonus de réparation. Vas-y, démarre. Ok, bon, gros, le principe, c'est qu'il y a une sorte de barre de morale en haut. Et on l'a fait passer dans notre camp en dégommant des joueurs adverses. Et quand la barre de morale est complètement dans notre camp, on peut attaquer les vaisseaux ennemis qui sont indestructibles. Tant que c'est pas le cas. Alors, ils peuvent être endommagés, mais ils peuvent pas être détruits. Mais on peut quand même les abaisser à 1% si on veut. Et après, on les achève quand la morale est de notre côté. Enfin, c'est ce que j'ai cru voir, en tout cas. J'ai pas regardé en détail, mais... Donc c'est quand même un peu artificiel, mais pas trop. On peut quand même un petit peu anticiper... Oui, c'est bon, c'est bon. Alors évidemment, on a tous les trucs. Et pareil, si la barre de morale passe complètement du côté de l'empire, enfin, de l'exercice en tout cas, en ce moment-là, on passe en mode défensif. Et on doit protéger nos vaisseaux contre les attaques de l'ennui. Et on peut changer de vaisseau en cours de rôle, enfin, en cours de mission, en allant dans les... en retournant au hangar, en fait. Par exemple, pour la phase de... de... d'attaque contre les vaisseaux capitaux, on a peut-être envie d'avoir plus de bombardiers ou des choses comme ça. Donc voilà, évidemment, détruire... Donc t'as des vaisseaux IA et des vaisseaux contrôlés par des joueurs. Et détruire un vaisseau contrôlé par un joueur rapporte plus de morale, évidemment, que détruire un vaisseau que j'étais par l'IA. Je trouve cette mission très belle. Cet environnement est très beau. Quoi qu'on dise les haters des Skybox. Ok, donc voilà, du coup, la morale, vous voyez, la barre de morale passe en faveur de l'alliance. Oui, c'est le nouveau Drac Mort. Ouais, salut. Et merci pour ton abo. J'ai l'impression que les vaisseaux IA ont moins de point de vie, parce que tout à l'heure, quand je faisais la partie en multi, là, j'ai foutu un missile en anti-fighter et ça ne l'a pas dégommé. Ah non, c'était les missiles anti-starfighter, c'est vrai, qui sont moins puissants, mais qui accrochent plus vite. Donc, ça se trouve, c'était ça. Allez, le fait de ne pas pouvoir mettre les quatre lasers alignés, c'est vraiment très très chiant. C'est quand même très très juif de parvenir vraiment à les aligner, enfin, tirer pile au bon moment et mettre les quatre d'un coup au but, c'est chouette. Il tourne sous, mais on s'appelle le truc de Daesh, déjà. Ah, mais si ça freeze, on ne va pas y arriver. Merde, comment il s'appelle ? Le moteur de DICE que vous connaissez, dont le nom m'échappe immédiatement, là. Transby, voilà, merci. Et ça tourne super bien. Enfin, là, il y a peut-être quelques petits freeze des fois, mais ce sont plus dus à l'encodage, qu'à autre chose. Là, je suis en 1440p, tout à fond, sur une 1070. Et ça tourne nickel. Ouais, mais le France-Bite est un bon moteur, quoi. Est-ce qu'on peut faire comment on faisait dans les sous-lents pour les missiles ? Ouais, ça marche. Alors, où sont les Light Closer Impérios ? Voilà, en fait, il y a deux étapes. Après, il faut dégommer, une fois qu'on a le moral de l'autre côté, on dégomme les croiseurs légers. Et une fois qu'il y a eu des croiseurs légers sur le tapis, on en a un qui sera un destroyer. Oui, c'est devenu un vrai moteur polyvalent. Mais c'est un bon moteur, enfin, il est beau, il tourne vachement bien, il est bien optimisé. Puis l'avantage d'avoir un seul moteur, je pense, pour EA, c'est qu'il peut vraiment avoir un département moteur qui est chargé d'optimisation. C'est quand même plus intéressant que d'avoir chaque studio avec son propre moteur. Ah, d'accord, il y a beaucoup moins de points de vie aussi et FIBAN. Voilà, donc là, par exemple, c'est encore scripté, comme c'est le tuto. Mais là, une fois qu'on a perdu trop de coéquipiers, si le moral repasse du côté adversaire, on passe en mode défensif. Et là, du coup, je ne peux plus endommager, enfin, je ne peux pas encore les endommager, mais je ne peux plus détruire les croiseurs ennemis. Donc, du coup, je dois me repartir du côté rebelle pour protéger les néblons B qui vont être attaqués par les... Voilà. C'est assez classique, en fait. C'est un mode de jeu de FPS multi. Ça s'accade pas mal, mais ça vient vraiment du stream. Je vous jure, croyez-moi, normalement, ça ne s'accade pas. Alors, je pense qu'il y a un problème de C2 avec l'encodage qui doit occuper la carte vidéo. Alors, on va protéger les néblons B. Donc, voilà, on peut changer de vaisseau en cours de route pour, par exemple, prendre un bombardier pendant la phase finale d'attaque au concert destroyer ou, voilà. On est plus content d'avoir un Grey Queen qui a un wing, par exemple. Et c'est vrai que le fait d'avoir des vaisseaux IA avec très, très peu de... Euh... Bah, le stream est encodé sur la carte vidéo, donc forcément, ça bouffe une partie du GPU. Le... Le fait d'avoir un... Des vaisseaux IA avec très peu de points de vie, c'est vrai que c'est bien parce que ça rend la bataille plus intéressante que s'il y avait juste cinq types qui se tourneront dans l'espace sans réussir à se tuer. Et ça permet aux mauvais joueurs comme moi d'avoir quand même l'impression de faire quelque chose. Ah, d'accord, il faut retourner au... Oh, j'ai plus cher, moi. Non, c'est optionnel, d'accord. Donc, cette fois-ci, on va pouvoir attaquer les croiseurs. C'est beaucoup plus intéressant que les dogfights, quand même. Oui, ce ne serait pas bête de faire des... Non, je pourrais prendre un Y-Wing pour la partie assaut, mais je boycotte ces vaisseaux que je n'aime pas. Quand il y aura un AB-Wing, je prendrai un AB-Wing. Oh, putain, ce qui s'est passé. Voilà, voilà, avec un autre vaisseau que les Y-Wing, ça passe. Ah, mais je suis con, j'ai des torpilles au proton, aussi. Pourquoi je m'emmerde avec des... à balancer des missiles à concussion sur un croiseur. Ah, mais c'est vachement plus loin à accrocher. Ok, ce n'est pas une bonne idée. Il manque le W-Wing. Oui, mais le W-Wing, il est vrai qu'à cette période, il devrait être présent, le W-Wing. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, après, il manque surtout le B-Wing. Il manque le B-Wing et le Assur Gunboat. Ce qui aurait, pour le coup, été un très, très bon choix pour le... Ah, quand même. C'est vrai que c'est très, très chanceur zéro comme tactique. Ouais, ça va, j'ai pris quelques coups. On peut quand même avoir un écran qui pète, mais c'est un écran qui ne sert à rien. Ça ne compte pas. C'est vrai qu'on peut à des... ... à des... ... où elles étaient moches, quoi. Là, c'est vraiment... Là, on peut vraiment avoir un... On a vraiment l'espèce de côté petite boule, voilà. Et donc, le Power System. Ah, putain. Il est où, ici ? Et c'est vrai qu'on peut envoyer un... ... une cible à des potes qui peuvent ensuite l'accepter et du coup, elle apparaît sur leur... sur leur système de visée. Ce qui est pratique pour dire, attaque telle cible, défend le mec qui m'attaque ou des choses comme ça. J'ai essayé le jeu de plateau X-Wing, ouais. Je crois que j'avais joué avec Moquette, mais il y a longtemps. Ah non, je ne l'avais pas essayé. Il me l'avait montré, mais on n'y avait pas joué. Parce que je me suis rappelé que j'ai testé les jeux de plateau. Donc je lui avais dit, ah non, bien essayé, mais non. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a assez peu de musique. Là, par exemple, ça ressemble un peu à la musique de Star Wars, mais c'est une composition originale. Ils ont très peu utilisé les musiques de John Williams, en fait, comme dans X-Wing ou en particulier X-Wing Alliance où elle était carrément sans play tel quel. Je ne sais pas si c'est pour des questions de droits ou autres. Ça m'intrigue beaucoup. Putain, mais il a une quantité de bouclier ce truc. Il faut alors qu'il faut passer sous le bouclier pour l'endommager. Ah, peut-être qu'il faut passer sous le bouclier. C'est le cas. Ce n'est pas cool. Là, je suis dans le bouclier du Star Destroyer. Ah, c'est ça. Il faut rentrer dans le bouclier du Star Destroyer pour pouvoir dégommer la cible sans taper dans le bouclier. Ça, c'est bien fait aussi. C'est un truc qu'il n'y avait pas dans X-Wing. Vraiment, le bouclier, il existe physiquement. Donc, si vous rentrez et vous êtes prêts vraiment à faire du raz-mode sur un Star Destroyer, vous pouvez, sans avoir de reste, alors qu'il a encore des boucliers, taper la coque. Économie pour les droits. C'est vrai, ils ont la licence Star Wars. Je ne pense pas que Disney leur facture un truc supplémentaire pour utiliser la musique. Enfin, quoi, je ne sais pas. la musique a part qu'il y a encore à je ne sais qui. Destroy your weak point. Il n'y a plus d'étoiles. Je ne sais pas où est-ce qu'on est avec les droits. Bref. Sur ce, je crois qu'on va arrêter. Ce qui fait, c'est qu'on met aussi une carte avec la situation complète. On voit où sont nos croiseurs, on voit où est la ligne de front, etc. Ça, c'est pas mal foutu. Bon. Sur ce, il faut les royalties de John Williams, mais après, je ne pense pas que, par exemple, LucasArts, c'est vrai que c'était LucasArts à l'époque, qui appartenait à Lucasfilm, qui faisait les jeux Star Wars. Mais bon, après, je ne sais pas, c'est une question, je ne sais pas. C'est une question de droit ou une question de... Bref, passons. En tout cas, voilà, comme ça, vous avez vu à quoi ressemble Star Wars Squadron. Et je ne sais pas si je vous conseille ou pas de l'acheter, en fait. C'est très embêtant pour moi. Ça remet en question toute mon éthique professionnelle et tout ce que je pensais savoir en ce bas-monde. C'est que, d'un côté, j'ai envie que ce jeu se vende. J'ai envie qu'il fasse un carton monumental pour qu'on ait droit à un 2 à 60 euros qui soit un vrai jeu complet et pas un échantillon comme ça. Parce que, vraiment, ce n'est pas un nouveau X-Wing, mais ce n'est quand même pas loin. Et malgré les concessions à la modernité. Et d'un autre côté, ben, ouais, voilà, c'est un jeu, le multi, je pense que, bon là, on a fait ça vite fait, mais je pense qu'on a vite fait le tour parce qu'il n'y a que ces deux modes. Il y a Dogfight, donc c'est du team deathmatch, et il y a l'attaque de flotte comme ça. Et l'appareil, c'est toujours la même chose, très scripté, avec, enfin, c'est quasiment, ouais, c'est des modes de FPS multi, en fait. donc du coup, voilà, j'ai peur que ça tourne quand même un peu vite, ben, voilà, en rond, quoi. Donc, voilà, je ne sais pas, ça coûte 40 balles, je ne sais pas, je suis très embêté, donc en tout cas, vous l'avez vu, vous pouvez juger sur pièce, j'écrirai un papier, j'écrirai un papier, de toute façon, je vais rentrer tout ça dans le papier qui paraîtra en canard PC de novembre, qui sera probablement sur le kiosque, sur le site la semaine prochaine, et voilà, donc d'ici là, j'aurai réussi à prendre une décision, et j'aurai su s'il faut acheter ce jeu ou pas. Mais malgré tout, enfin, la base est bonne, le gameplay est bon, les dogfights sont vachement bien fichus, les missions sont cool, mais il n'y en a que 15, et elles sont quand même un peu scriptées, et voilà. Il y aurait juste, encore une fois, je vous dis, il y aurait juste eu un mode, comme dans le Spring Alliance, pour pouvoir créer des skirmishes, solo ou multi, en disant, il y aurait eu un peu plus de vaisseaux aussi, pour dire, je veux, je ne sais pas, qu'un groupe doive escorter des freighters, et l'autre doive les détruire, ça aurait eu une replay value de malade, et je vous aurais dit, achetez-le tout de suite. Parce que ça aurait été le jeu idéal, pour faire une petite partie tout seul, vite fait le soir, ou pour s'amuser juste à bombarder des trucs, ou alors pour jouer avec des potes. Mais là, voilà. Il y a quand même pas mal de limites, quoi. On sent que c'est un projet B. Mais bon. On verra. En tout cas, c'est cool de savoir qu'un jeu comme ça... Ou alors, ils ont prévu de le bourrer de contenu en mode Game of the Service, oui. Et ce qu'on disait tout à l'heure, Nubi, c'était, je pense qu'ils ont vraiment... ils le voient vraiment comme un galop d'essai. Parce que ça se trouve, ça va faire un four, ça se trouve, personne ne va vouloir jouer à ce truc-là. Mais d'ailleurs, il y avait une critique, je ne sais plus, je crois que c'était dans... Je crois que c'était... Je sais plus que c'était dans The Verge ou dans... Ou dans... Comment il s'appelle ? Wired. Donc, pas un magazine spécialisé dans les jeux vidéo. Et le type qui a écrit la critique disait vraiment c'est bien comme jeu, mais c'est quand même complexe. Et alors que bon, pour quelqu'un qui a l'habitude un peu des jeux de simulation sur PC ou même sur console, Lite, ce n'est pas un jeu qui est extrêmement complexe non plus. Comix Week n'était pas complexe tant que ça à l'époque non plus. Donc, voilà. Ça montre quand même qu'il y a une sorte de... Le public est quand même habitué à des Ice Combat. Et est-ce qu'il sera prêt à avoir un jeu où on doit gérer les systèmes de boucliers, réfléchir à qui on escorte, qui on défend, sans avoir en permanence la barre de vie avec le pourcentage du vaisseau qu'on doit protéger pour savoir où on en est ? Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est peut-être un jeu qui est peut-être trop complexe pour faire un carton. Je ne sais pas. Mais c'est quand même... Voilà, c'est pas Battlefront. Voilà, Battlefront c'était vraiment un jeu qui était pensé pour être ultra grand public pour que Tata Michou qui adore Star Wars puisse y jouer. Ou presque. Là, ce n'est pas le cas. Il fallait quand même que Tata Michou ait une putain de carte graphique. Mais quoi que non sur console, ça passe. Mais donc voilà. Mais quelque part, c'est aussi ce qui rend le jeu assez... Enfin, qui donne envie de le soutenir. C'est qu'ils n'en ont pas fait un Ice Combat. C'est quand même un X-Wing. Un X-Wing de 2020, certes, mais un X-Wing. Donc voilà. Ils sont dans une sorte d'entre-deux qui va peut-être les tuer. Parce que peut-être que les fans de X-Wing vont trouver ça trop simple et les autres vont trouver ça trop compliqué. Je ne sais pas. Mais on a envie de les encourager. De dire, putain, Electronic Arts, oui, vous avez sorti un jeu avec un minimum de courage qui n'est pas juste une sorte de... Vous n'avez pas juste très la vache Disney sans fin. Donc ça fait quand même plaisir. Voilà. C'est ça. Après, encore une fois, apparemment, la VR est incroyable. Dit Amigator. Et je ne l'ai pas encore essayé, je l'essaye demain. Apparemment, en VR, c'est formidable. Donc voilà. Il y a ça aussi à prendre en compte. Mais bon, après, la VR, ça ne concerne pas tant de gens que ça. Même si, bon, Flight Sim va avoir son patch VR bientôt. Donc on peut espérer que ça aide à faire percer un peu la VR. Mais bon. Voilà. Oui, la campagne est quand même frustrante. Elle est très limitée. À voir. À voir. Donc en tout cas, ce n'est pas un mauvais jeu. Voilà, c'est certain. Ce n'est pas du tout un truc de tâcheron comme était Battlefront. Même si Battlefront avait beaucoup plus de contenu. Mais Battlefront, vraiment, c'était incroyable pendant deux heures parce qu'on disait « Ah, c'est fou, je me croirais dans Star Wars, c'est trop beau. » Et après, on se faisait chier parce qu'on se rendait compte qu'il n'y avait pas de gameplay. Là, il y a vraiment un gameplay intéressant. C'est fidèle à ce que t'es X-Wing. C'est pas mal. C'est pas mal. Malgré tout. Mais bon. Voilà. Donc rendez-vous dans une semaine sur le site quand j'aurai fini d'écrire le papier et que j'aurai réfléchi à ce que... Ah, s'il faut acheter ou pas ce jeu. Sinon, de toute façon, vous l'avez vu. Vous pouvez même revoir le stream sur YouTube pour vous refaire un avis d'ici peu, je pense, quand il sera en rediff. Donc voilà. Bon, ben moi, je vous dis donc à jeudi pour Baldur's Gate 3. Décidément, ça n'arrête pas cette semaine. Et que les jeux attendus pour une fois. Et pas des trucs obscurs de 1990. Et après, il n'y a pas d'émission cette semaine. Il y en aurait une la semaine prochaine. Il y avait les croissants ce matin. Et pour le reste, je vous renvoie au planning des streams parce que je ne sais plus du tout où on en est. Probablement Yvan qui va faire du football et sous. Donc voilà. Je vous laisse regarder ça. Merci Kiltia pour ton abo. Et puis à bientôt. et apportez-vous bien. Et salut.